Olivier, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Ça va, ça va et toi ? Oui, top, nickel, ça va. Ah ouais, j'espère que tu vas bien, content de te recevoir parmi nous. Je ne sais pas si on t'a briefé le concept de manière assez parfaite, comme on t'a dit. C'est un truc assez cool, assez sympathique. On discute de tout et de rien, on brossait un petit peu l'actualité du joueur qu'on reçoit. La petite histoire, on a reçu déjà, tout récemment on était avec Gamale, la semaine dernière. On a reçu déjà James Lea Siliki, Ongené, Jérôme Ongené également. Il y a aussi des joueurs locaux qu'on peut voir recevoir dans pas très longtemps. Donc c'est assez sympathique, c'est assez sympathique. Ah c'est cool, c'est cool. Déjà tout d'abord, merci de me recevoir. Et puis oui, Alexis m'a bien expliqué un peu le concept. Ouais, je trouve ça bien, je trouve ça cool. Et c'est bien de pouvoir parler dans un média assez libre. Tu vois, parce que généralement tu fais des interviews, c'est écrit. En fait, tu n'as pas vraiment les retours directs aussi du peuple, on va dire. Mais là, alors c'est plus un direct, c'est mieux, tu vois. Et les gens peuvent aussi avoir ton ressenti, c'est mieux. Et surtout, c'est une sorte d'interaction. C'est pour créer aussi la proximité avec nos joueurs camerounais. Franchement, le retour qu'on a souvent, c'est que le public est assez, genre, il trouve qu'il n'y a pas cette proximité là-bas. En fait, c'est ce que nous, on essaye de ramener avec ce média là où on essaie de participer. Les gens avec des questions, etc. Bien sûr. Donc, c'est une autre manière à nous, voilà, de nous rapprocher des pros, quoi. Ah, c'est top. C'est top. Il faut foncer. Pour foncer les gars, moi, je vous encourage. Je trouve le concept bien. Merci, merci, merci. Ah, c'est nickel. Bon, là, je crois qu'on va devoir lancer. Il est question qu'on te présente. Tu sais que, bon, au pays, tu n'es pas très connu. Beaucoup de personnes, quand ils ont vu ton nom dans la liste, ils se sont dit, ben ouais, Olivier Kemmen, c'est qui ? Et tout. Beaucoup de personnes ont dit, ouais, on va jeter un coup d'œil, on va voir quelques headlines et tout. Donc, ce soir, Chakouf, tu peux le présenter. Alors, bonjour à tous. Bonsoir. Ça dépend où vous vous trouvez. Merci de nous rejoindre sur le Space Latanien. Aujourd'hui, c'est la rubrique, on va dire, instant découverte. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Olivier Kemmen, footballeur professionnel qui est évolué à Kayseri Sport, qui est âgé de 25 ans. Et donc, il va un peu nous parler de lui. Allô, allô. On t'écoute, on t'écoute, Olivier. Ah, c'est bon, ouais. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de me recevoir ce soir. Merci de me recevoir ce soir. J'espère répondre à vos questions. J'espère qu'on passe un bon moment, mais j'ose imaginer que ce sera le cas. Et puis voilà, on est en vacances. L'assessment est fini. Ça fait plaisir de partager avec vous. Super. Bon, très rapidement, Olivier, j'ai essayé. Bon, parce que j'ai essayé, je me suis suffisamment documenté sur toi. Tu dois bien sûr te douter de ça. Je me suis rendu compte que tu as quitté le Cameroun assez tôt, à l'âge de 6 ans. Puis, d'entrée du jeu, j'aimerais te poser la question, comment est-ce que tu as vécu ton acclimatation quand tu es arrivé en France, de le bas âge et tout. Et surtout, parce qu'on a dit que tu mets le ballon. Les personnes que j'ai contactées pour avoir un petit peu plus sur toi, ils m'ont fait comprendre que, ah, Olivier, passionné de football, il dorme, il mange football et tout. Donc, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça. Ah, c'est clair, oui, c'est clair. Mon histoire, elle est assez simple. Mais bon, les gens ne sont pas trop courts. Je suis né au Cameroun, à Douala, précisément, à Isès. J'habite à Isès. J'ai entre Isès et Deido. Je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr. Et j'ai quitté à 6 ans et demi pour rejoindre ma mère qui avait voyagé en France. Donc, du coup, depuis tout petit, passionné du foot, depuis le Cameroun encore, on joue au Maracana. Voilà, très, très bien, tu vois. Et mon adaptation ici, en France, ça a été, ça s'est très bien passé parce que tout de suite, j'ai été mis à l'aise par ma mère qui connaissait déjà tout. Il y avait mes frères et soeurs. Et tout de suite, je me suis mis au foot parce que j'ai recommencé ce que je faisais déjà au Cameroun. Donc, voilà, donc voilà. Mais après, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est souvent au Cameroun. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis souvent au Cameroun. Et là, j'arrive d'ailleurs encore là pour… Oui, si je ne me trompe pas, via ton association ou ton ONG, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai une ONG qui s'appelle Yadon. Et je m'occupe des… Grâce à Dieu, je m'occupe des femmes enceintes qui ne peuvent pas payer leur facture et qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital. Je pense que vous avez pu voir à la Cantigny, l'été dernier, on avait libéré… En tout, en total, je crois qu'on a libéré plus de 23 femmes déjà là, qui sont bloquées avec les enfants depuis plus de 4 mois. Et puis voilà, c'est ce que je fais un peu au Cameroun. Et après, j'y vais aussi parce que j'ai mon père, j'ai ma famille. Et moi, je suis Camerounais. Je suis très attaché au Cameroun, donc j'y vais souvent. Ah ouais, ça c'est super. Donc, l'information est importante aux uns et aux autres présents dans l'espèce de savoir qu'Olivier, il est très présent au Cameroun, notamment à travers son ONG, très attaché aux racines. Parce que les gens, ils ont tendance à utiliser l'expression binationale et tout. Donc, c'est important de le dire aussi, tu vois. Et puis, je vais de ce pas inviter les uns et les autres. N'hésitez pas à vous abonner à la page d'Olivier Kemen. La page, on compte les thécrières. Son compte Twitter, il a été créé hier. Vous pourrez peut-être voir, j'ai été un coup de son compte Instagram. Vous pouvez qu'on ne vous bluffe pas aussi, hein. Vous allez voir qu'il a repartagé la communication et tout. Et aussi, Olivier, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre page. Il y a la tanière qui organise le truc, tu vois. Bien sûr. Et je tiens à signaler aux uns et aux autres qui ont des questions, vous pouvez réagir à travers le hashtag que nous avons mentionné. Vous pouvez poser vos questions. On va retransmettre vos questions à Olivier pour qu'il puisse vous répondre. Alors moi, Olivier, d'entre vous, moi, j'aurais une question assez particulière pour toi. Vas-y. Bon, s'il me semble que tu dois te douter, que ce sera forcément la question fatidique, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que s'est passée ta convocation, ta préconvocation avec les Lyons et les Notables ? Comment est-ce que ça a été organisé ? Est-ce que Rigaud t'a appelé ou c'est Samuel qui t'a appelé ? Comment est-ce que tu as vécu ça ? Je vais te l'expliquer un peu plus en paraphrase ou en parabole. Ça a été quelque chose de logique parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que je n'ai jamais refusé de jouer pour le Cameroun. C'est quelque chose que les gens doivent savoir. Moi, j'ai toujours revendiqué mon côté camerounais. Parce que mes deux parents sont camerounais. J'ai eu la nationalité française de par ma mère qui était en France, etc. Mais j'ai toujours revendiqué ce côté-là. J'ai joué dans l'esclive de France jeune. Parce que c'est le parcours à faire ici. Et je ne crache pas dessus parce que la France m'a quand même apporté un bagage sportif et aussi des valeurs humaines. Mais pour que les gens sachent, d'abord, j'ai toujours revendiqué mon côté camerounais. J'ai toujours revendiqué que je suis camerounais. Et la convocation, ça a été une suite logique. Parce que j'attendais déjà de pouvoir faire une grosse saison au niveau d'une première division pour pouvoir être prêt pour aller en sélection. Parce que, tout simplement, pour moi, il n'a jamais été question d'aller en sélection ou de pouvoir postuler pour la sélection sans être prêt. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. L'erreur que beaucoup de billes nationaux, comme les gens disent, font pour moi, c'est qu'ils sont pressés pour aller en sélection, par exemple, du Cameroun ou autre, mais ils ne sont pas fit ou ils n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes en saison. Et puis, ils y vont et ils ne donnent pas le rendement que les gens les attendent. Et moi, ça a toujours été un peu ma peur et un frein pour moi parce que je voulais venir quand je me sentais assez mature et prêt footballistiquement parlant. Oui. Tu vois ? Et là, la pré-sélection, ça en a discuté un peu dans les coulisses. Ça en a discuté un peu dans les coulisses que, voilà, la sélection arrive bientôt, il y a un œil sur toi, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Et j'ai parlé aussi avec beaucoup, Thiam, l'international sénégalais, la championne d'Afrique. Il me disait, il faut que tu fonces, regarde, on a joué la canne. Moi, j'ai joué la canne au Cameroun, c'était terrible. Et ça me poussait encore plus à vouloir aller en sélection, tu vois. Et Dieu fait bien les choses et on a fait une très bonne saison ici. Bon, malheureusement, on a perdu en finale de la Coupe. Et voilà, j'ai vu mon nom dans la liste. Passant à Jarvigno, c'est l'équipe de Jarvigno, je crois, non ? Non, on a battu l'équipe de Jarvigno, justement, en demi-finale. D'accord. Et j'ai vu mon nom dans la liste simplement comme tout le monde et j'étais heureux. Moi, j'ai une question après Stéphane. Non, vas-y, vas-y. Est-ce que tu as été contacté par Consessao ou c'est le nouveau staff actuel qui t'a contacté, en fait ? Non, c'est maintenant, c'est le staff actuel. Ah, d'accord, ok, ok, merci. Le D, si tu as une question, vas-y. Pour ceux qui sont parmi les intervenants qui veulent poser la question, vous lévez les mains. Il n'y a pas de souci, on va distribuer la parole. Alexis, toi aussi, tu lèves la main, tu poses les questions. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, Alex. Hé, Alex. Vas-y, bonsoir. Bon, Alex, mon gars. Le D, vas-y. Ouais, salut Olivier, ça va bien, à fond ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Moi, franchement, je suis content parce que moi, je suis quand même assez le championnat turc. Et j'ai mon meilleur pote qui vient de Caïsere, tu vois ? Oh ! Donc, ouais, ouais, il vient de Caïsere. Il a joué en jeune là-bas un peu. Donc, ouais, quand j'ai vu qu'il était dans le space et tout, j'avais quelques... Déjà, je voulais savoir le passage de New York, Turquie, comment ton intégration, comment t'as vécu ça ? Je sais qu'il y a quelques francophones, mais comment t'as vécu ça ? La ville aussi, que bon, Caïsere, c'est une bonne ville, mais c'est pas non plus les plus grandes villes comme Istanbul. Exact, exact. Ou Izumi, etc. Donc, toi, tu fais quoi quand t'es là-bas ? Comment ça se passe ? Même le championnat turc, c'est la ferveur du peuple, les supporters, tu vois ? Le fait qu'ils soient un peu limite fanatiques un peu là-bas, tu vois ? Donc, toi, comment tu vis ça ? Comment t'as vécu ça ? Après, si tu veux, moi, je suis... Là, comme c'est une interview, je veux beaucoup dire moi-jeu, moi-jeu. Donc, ne pensez pas que je suis un moi-jeu, que je réponds aux questions. Mais je suis assez mordu de foot. Je suis assez... On va dire que c'est aussi... C'est une qualité comme c'est un très gros défaut chez moi. Donc, le passage de New York à Caïsere a fait en sorte que... Je dirais, grâce à cette qualité, à ce défaut, j'ai pu bien m'en sortir ici, tu vois. Parce qu'en gros, moi, je ne suis pas trop quelqu'un qui sort, qui... Tu vas pas me boire dans une boîte de nuit ou autre truc. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, je suis vraiment plutôt... Je vais à l'entraînement. Je bosse, je bosse, je bosse. L'entraînement est fini. Je reste encore deux heures. Deux heures sur place. Je bosse, je bosse, je bosse. Et dès que je finis, je rentre. Je passe du temps avec mes enfants, tu vois. Je suis casanier à la maison. Et au niveau du travail, je suis aussi très casanier. Donc, j'ai pu bien m'adapter, tu vois. On peut remarquer, effectivement, ton côté casanier. Quand Anonad témoigne, comment est-ce qu'il est venu te chercher pour te faire part du projet qu'il avait pour toi à New York ? Il me semble qu'il est arrivé, il t'a trouvé à la maison, il t'a dit, viens, on va boire un café et tout. Il t'appelait, tu ne répondais pas. Et puis... Il a dû se dire, mais le petit bonhomme, là, il est un petit peu prétentieux, là, et tout. Oui, c'est ça. Mais après, c'était particulier, tu vois. C'était particulier parce que, bon, moi, je sortais de quatre années sous contrat avec l'OL, l'Olympique lyonnais. Et la dernière année, j'étais au placard. Je n'avais pas prolongé, etc. Je suis resté placardisé au placard. C'était compliqué. Et j'avais d'autres projets. À Lyon, c'est ça ? Oui, c'est ça, à Lyon. Je devais signer en Allemagne. Et donc, New York, lui, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut, etc. Lui, c'est devenu... On a une très bonne relation. Lui, c'est comme mon père aujourd'hui. Oui. Et il me dit, oui, c'est Hanouna, etc. Moi, je ne réponds pas. Non, je l'envoie balader. Je lui dis, parle à mon frère, parle à mon frère. Parce que, déjà, c'était la Ligue 2. Tu vois, moi, je ne voulais pas repartir en Ligue 2. Oui. Et du coup, lui, il a fait un truc, en fait, qui m'a forcé à partir en Ligue 2, pour me dire que c'est le bon choix. Et ça, c'est avéré payant. C'est que moi, j'étais à la maison. J'étais posé chez moi, à Paris, dans un appart à Paris. Et il est venu en bas de l'appart. Et il m'a dit, descends, je suis en bas. Ah ouais. Du coup, moi, je dis, mais c'est ça malade, lui, tout ça. Du coup, je dis à ma femme, il est là. Et tout ça, là-bas, je me change, je descends. J'avais une séance d'entraînement avec un préparateur physique privé. Donc, du coup, je me dis, avant d'aller à la séance, je descends, je le vois, on boit le café. Il me dit, écoute, moi, je te veux. Moi, je ne vais pas te vendre du rêve. Nous, on est New York, on a un petit club de Ligue 2. On est modeste. Mais nous, notre rôle, c'est de relancer les joueurs qui t'as fait une année au placard, t'as pas joué. Moi, je vais te redonner l'opportunité de jouer tous les matchs. Ouais. Et il appelle le coach de New York devant mes yeux et dit, voilà, j'ai Olivier Kemen avec moi. Est-ce que le numéro 8 est disponible pour ça ? Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et en fait, ça m'a marqué, ça m'a touché. Ouais. En fait, c'est le tag qu'il a posé. Et je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif, tu vois. Donc, du coup, quand il a fait ça, et moi, comme des hommes, je lui ai regardé. Je lui ai dit, OK, c'est bon, je viens. Demain, je viens à New York. Et tout de suite, ils ont pris les billets et le lendemain, j'ai signé. Ah ouais. Ah ouais, super. Ah ouais, ça a été rapide, là. Tu vois. Je n'ai même pas négocié d'argent. Je n'ai même pas négocié de contrat. Mais vu, juste moi, à l'affectif, tu vois. J'ai vu qu'en fait, il y avait une envie de créer quelque chose de fort avec New York. Et je n'ai pas parlé d'argent. On a parlé de contrat le lendemain quand je suis rentré dans le bureau, dis-toi. Ah ouais. J'ai dû sortir du bureau pour qu'il… À l'époque, c'était mon frère. Il parlait avec mon frère rapidement. Mais ça, ça s'est fait comme ça. Et je ne lui ai pas demandé d'argent. Je lui ai dit, écoute, c'est simple. Moi, je ne suis pas là pour demander de l'argent. Je vais jouer au foot. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. La motivation, il était direct sur le ballon et tout. Tu voulais être sur les terrains. Exactement. Il faut savoir qu'avant ça, tu as quand même vécu des saisons assez difficiles à Lyon. Quand tu reviens, parce qu'il faut savoir que tu es parti en France à Newcastle assez très 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 jeune. C'était un très gros prospect. Je me rappelle même, tu avais fait un parcours avec la sélection jeune. Les U17 du Roi, non ? J'ai tout fait en sélection. Ah ouais, et tu étais même capitaine. Quand tu reviens de ta période à Newcastle, à Lyon, ça ne s'est pas très très bien passé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Le coach ne t'a pas fait confiance ? Ou on voudrait savoir, en fait ? Tu vois, d'habitude, chez nous, les joueurs, on est très... Ouais, le coach fait ainsi, c'est ainsi, on a su, etc. Pour moi, je n'ai pas pris des choses comme ça. Il faut savoir que moi, j'étais jeune. J'ai joué à Lyon. Mon premier match, c'était contre le PSG. Je joue contre l'OM. Je joue au Tissouard contre le Roi. Tu vois, j'ai eu des opportunités. J'ai fait des bons matchs. Mais le truc, c'est que le coach arrivait à un moment, il fallait qu'il me fasse jouer. C'était Genesio, avec qui j'ai une bonne relation. C'est un très 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 bon coach. C'est un des meilleurs coachs que j'ai eu tactiquement. Il a été le meilleur coach, je crois. Voilà, et moi, je l'ai toujours dit. Malgré le fait qu'il ne m'ait pas utilisé sur la fin, j'ai toujours dit que j'étais un des meilleurs coachs. Tu vois, je l'ai toujours dit, même dans les médias, quand j'ai parlé, j'ai toujours dit qu'on a eu une incompréhension, mais c'est un très bon coach. Genesio ? Genesio, incroyable. C'est un coach incroyable. Un bon formateur, surtout. Il est réputé pour être un bon formateur. Exactement, mais c'est un truc de fou. Genesio, c'est vraiment au niveau de la formation, au niveau même tactique, au niveau des séances d'entraînement. Tu sais, toi, tu ne fais jamais une séance sans te dire que tu n'as pas travaillé. Tu vois, quand tu rentres à la maison, tu sais pourquoi tu es allé au travail. Mais Olivier, après, tu vas continuer sans vouloir te couper, mais parce que nous, de l'extérieur, dans les médias, etc., on a l'impression qu'il a un peu une sale réputation. Comment tu expliques ça ? Après, j'explique ça parce qu'il était… Tu veux, il est à Lyon. Et Lyon, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que Lyon, c'est très critique. Et dans le sens que… Moi, je me rappelle, il y a des moments à Lyon. Écoute, on était en championnat. On faisait deux matchs sur lui. Il y avait la crise. Parce qu'on avait une équipe de malades. On avait Lacazette, Tolisso, Laka, Coco, Tolisso, Konalon, Umtiti. Tout le monde était là. Tu vois, on avait la grosse, grosse équipe. Ça fait qu'en fait, quand on faisait deux matchs nuls, pour les gens, c'était la catastrophe. Et donc, en fait, tu sais très bien, le premier sur qu'on va tirer, c'est le coach. Mais pourtant, on a fini deuxième. On a été qualifié pour aller avec des champions, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que… Le truc, c'est qu'en fait, c'est Lyon. C'est comme ça. C'est les grands clubs, tu vois. Lyon, c'est les clubs à pression. C'est comme quand j'ai regardé un peu par rapport à la Cannes, etc., quand Eto'o, il dit qu'il faut savoir qu'au Cameroun, il y a 27 millions d'entraîneurs. Tu vois ? Et c'est pareil à Lyon. Il faut savoir qu'à Lyon, tous les habitants qui suivent le foot, c'est des entraîneurs. Ça fait qu'en fait, quand ça ne va pas, ils se mettent à la place du coach. Il dit non, il n'a pas bien fait ça, il n'a pas bien fait ci. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui. Et en fait, c'est ça que les gens à l'extérieur ont une image de lui qui est fausse. Parce que moi, je peux te dire, j'étais à l'entraînement, franchement, on bossait. Franchement, tu avais peur. Mais après, OK. Mais après aussi, on a un droit, du moins pas un droit, on se pose des questions. Parce qu'il me semble que tes premières minutes de jouer en Ligue 1, c'est à Sujénésio. Et c'est contre le PSG où tu fais une entrée remarquable. Il me semble même que tu avais la famille dans les tribunes. Et je crois, cette semaine-là, il t'avait dit, si tu veux être titulaire, tu dois être bon à l'entraînement. Elle est dérivaillée. Et d'ailleurs, la petite anecdote, pour ne pas te couper, Olivier, les supporters de Lyonnais se demandaient pourquoi tu ne jouais pas. Oui, c'est vrai. Ça a toujours fait polémique, ça, au niveau des supporters. Ils ont toujours demandé. Après, moi, je l'ai dit pourquoi dans Média RMC. Tu vois, je t'ai passé dans l'émission Le Vaisseur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le truc, c'est qu'en fait, à l'entraînement, je fais des bons entraînements. L'anecdote, pour commencer, pour quand je ne joue pas, c'était Fournier. Fournier et moi, on n'avait pas de relation. En gros, on ne parlait pas. On n'avait pas une relation, on n'avait pas une affinité que j'avais avec Genesio. Donc, Genesio prend l'équipe tout de suite. C'était à la fin d'un entraînement. Moi, je pars dans, je ouvre sa porte. Je rentre dans le vestiaire des coachs. Il est tout seul. Et on se retrouve venu à aller. Et je suis là, je suis en train de pleurer. Je lui dis, mais coach, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour jouer ? Et il me dit, droite, on lui dit, écoute, cette semaine, il y a un entraînement. Si tu es bon, tu joues. Il s'avère que c'est la semaine contre Paris, tu vois. Et le coach, en fait, là où je dis que c'est un homme, ce coach, il n'a pas menti. On a fait une semaine d'entraînement, il m'a mis, on a tout cassé. Et il m'a, tu vas jouer, tiens, rentre, joue. Tu as mérité. Tu vois, c'est ce que j'ai aimé avec lui. Mais après, à la suite, ça n'a pas été bon. Pourquoi ? Si vous voulez savoir le fond de l'histoire, c'est que je méritais tellement de jouer à cette époque, même vis-à-vis des entraînements, etc., que lui, il ne pouvait pas me faire jouer au milieu de terrain. Donc, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait me faire jouer arrière-droite coûte que coûte parce qu'il savait que je méritais de jouer. Donc, pour ne pas me frustrer, il voulait quand même m'être sur le terrain. Et ça, ça a été à mon désavantage. Vous voyez, ça n'a pas été bon pour moi parce que ce n'est pas mon poste. Vous voyez ? Et si tu veux, à Lorient, le dernier match que je fais en Ligue, non, ce n'est pas le dernier match, l'avant-dernier match que je fais en Ligue 1 contre Lorient, il me rentre arrière-droite, etc., on perd 1-0, c'est un match correct. Et après, on doit aller en Ligue des Champions contre Séville. Et on arrive à Séville, à l'entraînement à Séville, il me dit, tu as aimé l'arrière-droite, tout ça, et moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas mentir, je lui ai dit ouvertement, je lui ai dit, voilà, je ne suis pas arrière-droite. Et ça fait que le lendemain, en Ligue des Champions, je me suis retrouvé en tribune, au lieu d'être sur le banc ou d'être sur le terrain. Il avait mis le petit, carrément, il a mis le petit Gaspard à ma place à cette époque, alors que je devais jouer, tu vois, et la veille, les gens ne savent pas que la veille, moi, je lui ai dit, ben non, moi, je n'aime pas arrière-droite. Ouais. Et il avait mal pris, je pense. Ouais, il avait mal pris. Et du coup, on a moins parlé, lui et moi, j'ai joué contre Marseille, on a moins parlé, et à cette époque-là, je n'étais pas aussi, je n'avais pas la maturité que je peux avoir maintenant, je n'étais pas patient, j'ai dit, écoutez-moi, quitte à aller en Ligue 2, laissez-moi aller, après, je vais jouer. Ouais. Et je suis parti. Ok. Bon, là, on va se prêter maintenant aux questions, si parmi les auditeurs, ceux qui sont parmi les auditeurs, vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag la dièse, la tanière 237, vos questions seront retransmises, vous aurez les réponses à vos questions, et puis, ceux qui sont en intervenant pour poser des questions, vous connaissez le principe des fidèles abonnés, vous levez la main, et on va distribuer la parole. alors, il y a Lio Ayman, Lio Ayman, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis déjà, je suis très content de te recevoir, faisant partie de la tanière, du groupe la tanière. Alors, je voulais déjà te dire, sens-toi à l'aise, fait comme à la maison, on est entre Camerounais. Donc, moi, j'aimerais revenir un peu aussi sur ton parcours en Turquie. Donc, je vois que tu as, enfin, Titi plaît bien. Et, par rapport aussi à votre championnat, votre équipe est finie au milieu de tableau, si j'ai bien regardé le classement. Comment tu finis la saison ? Qu'est-ce que tu te dis ? Vous avez, est-ce que vous avez, vous pouvez mieux faire ? Est-ce que vous avez tout le temps ? Est-ce que, est-ce que, voilà, comment toi, par rapport aussi à ta sélection et par rapport à la saison prochaine qui arrive et les prochaines séances, ce que tu dois donner pour pouvoir être parmi les Lyons ? Comment, comment tout ce mix-là, comment tu, tu, comment tu peux nous synthétiser là pour pouvoir nous dire comment tu as fini de ta saison ? D'accord, je comprends. Je ne sais pas si j'ai su. Oui, mais déjà, c'est ça en fait. C'était quoi l'objectif en début de saison de Kayseri Sports ? Écoute, l'objectif, il faut savoir que, déjà, merci, merci pour la question et c'est gentil pour l'accueil et content aussi d'être avec vous. Et l'objectif, il faut savoir que d'abord qu'on a recruté, enfin, on a recruté celui qui nous a ramenés, qui a ramené les joueurs ici cette saison, c'était le directeur sportif de Besiktas, qui est Ali Naibi. Donc, en fait, l'objectif, il était marqué clair juste par lui, en fait. Le fait que lui, il soit venu à Kayseri. Parce que si lui, il n'était pas venu à Kayseri, je ne serais pas venu à Kayseri. Parce que lui, il me voulait depuis qu'il était à Besiktas, en fait. Et donc, du coup, en venant, lui, son objectif, c'était de faire une saison transition, de pouvoir être dans les huit premières choses qu'on a manquées, alors qu'on avait, on a, je pense, de ce que les observateurs aussi ont vu dans la saison, on avait l'équipe pour terminer cinquième, sixième, quatrième, pour jouer les hauts du tableau. Parce qu'on a battus tous les gros cette année. Et voilà, c'est ça un peu l'objectif, c'est une saison de transition pour l'année à venir là. Et comment j'ai fini la saison ? La saison, je l'ai fini très fatigué parce que j'ai enchaîné des matchs. Ce n'était pas facile. Parce que j'avais aussi un rôle particulier dans l'équipe que le coach m'a donné, surtout en deuxième moitié de saison. Et ce rôle-là, en fait, c'est un rôle qui use beaucoup parce que tu dois beaucoup parler, tu dois beaucoup courir. En fait, je devais être l'équilibre de l'équipe entre la défense et l'attaque. Je devais être une transition. Et donc, j'ai fini la saison très fatigué et très triste parce qu'en fait, on perd la finale 3-2 et aux prolongations. Donc voilà, mes sentiments sont mitigés, si tu veux. En fait, je suis très content de la deuxième saison personnellement parce que je pense avoir donné ce qu'il fallait donner pour cette première saison. Mais en même temps, très déçu parce que je voulais un trophée pour pouvoir jouer l'Europe l'année prochaine. Ok. Ernesto, tu en as levé. Attendu, et à ton avis, c'est pour ça qu'il s'est fait limoger l'entraîneur ? Après ça, tu sais, sur qui c'est particulier, tu vois, avec les entraînés, etc. C'est particulier. Eux, ils sont très directs dans les résultats. Je ne sais pas c'est quoi les raisons, mais c'est clair que je pense que le club voulait gagner cette coupe parce qu'en fait, si tu veux, si tu regardes la finale, on a une meilleure équipe. J'ai vu, ça se joue un peu pro-long, 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 tu sais qu'eux, il faut savoir que quand on a joué et qu'on était tous frais physiquement pendant le championnat, on leur a mis 3-0, tu vois. Et là, on a gagné un zéro, on a le 2-0, on a le 2-0, le 3-0 en première mi-temps. Et on ne met pas, en fait. On ne met pas au fond. Et eux, ils marquent sur nos erreurs, en fait, tu vois. Et je pense que, je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'ils soient limogés, mais je pense que ça a pésé quand même. Et avant, après, je vais laisser les gens te parler, mais j'avais une question qu'on m'a demandé de te poser. Est-ce que vous avez une prime spéciale quand vous jouez contre Bexita ? On a des primes, écoute. On a... Il faut savoir qu'il y a des primes, tu vois. Il ne faut pas mentir, ce n'est pas tabou. Ce n'est pas quelque chose qui est tabou. Il y a des primes, mon ami. Tu sais, il y a les gros matchs-là. Il y a les gros matchs-là, je pense qu'il y a les capitaines aussi qui poussent. Ils disent, là, si on tape le gros, il faut nous aider. Donc, tu vois. Parce que c'est ça, je dis ça parce que j'ai dit, mon pote, à chaque fois que vous jouez les gros, surtout Bexita, il me disait, c'est sûr, ils vont faire un gros match. C'est sûr et certain, ils vont faire un gros match. C'est vrai. Après, il faut savoir que quand tu joues contre les gros ou même quand tu joues contre les grosses équipes, il n'y a pas besoin de motivation carrément parce que c'est une grosse équipe. Donc, tu es obligé de faire un gros match parce qu'après, si tu mouilles là, ton niveau, ça se voit trop que tu as mouillé. Tu vois ? Donc, voilà. OK. Ernesto, vas-y, tu voulais poser une question ? OK. Déjà, merci Stéphane de passer la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Olivier. Merci encore de nous avoir honoré. En fait, moi, j'ai une série de quelques questions. La première, je voudrais savoir est-ce que tu peux nous faire une analyse comparative de ton passage dans le championnat français et dans le championnat dans lequel tu joues actuellement ? OK. En fait, en termes d'intensité ou en termes d'ambiance et ma seconde question, c'est dans un futur proche, en fait, quelles sont tes ambitions avec les lieux en long terme ? En tant que futur, proche, moyen ou long terme ? Et la dernière, question un peu plus simple, quelle est ta relation avec les autres Camerounais qui jouent dans le championnat ? OK. Bonne question. Je vais répondre une par une si j'oublie. Tu peux me rappeler. La première question, c'était la différence entre le championnat français et le championnat tur. D'après ton ressenti ? Oui, d'après mon ressenti, pas de problème. Déjà, au niveau d'intensité, ça se rapproche beaucoup de la Ligue 2. Parce que la Ligue 2, c'est un championnat très intense, qui est plus intense que la Ligue 1. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça court plus. La Ligue 1 est beaucoup plus tactique en France, mais en Ligue 2, ça court plus. Et la Turquie, le championnat tur, ça court beaucoup. C'est un championnat qui est très intense. Il n'y a pas beaucoup de pauses. Je pense que c'est un championnat qui convient aux gens de profil box-to-box. Et c'est vraiment ça, la différence. Et au niveau de l'ambiance, vous connaissez les statures, c'est terrible. On a peut-être joué dans un seul stade, je dirais, que je n'ai pas aimé. Ou je n'ai pas trouvé ça waouh. C'était... Comment dirais-je ? C'était... Arrisé, c'était pas... Et encore, il y avait de l'ambiance, mais en gros, le stade n'était pas énorme comme tous les autres stades qu'on a pu voir, tu vois. Et la deuxième question, c'est... Quelles sont tes ambitions par rapport aux lions indomptables dans le futur proche, moyen et long terme ? Mes ambitions, si tu veux, mes ambitions sont simples, tu vois. D'abord, sans parler des lions, parce que je pense que quand on parle de la sélection, il faut parler de la sélection très humblement, tu vois, parce que beaucoup disent « Ah là, moi, mon ambition, c'est qu'il faut que j'aille en sélection et... » Non, il faut respecter déjà les joueurs qui y sont, tu vois, parce qu'il y a des joueurs qui y sont et qui font un travail. Donc, quand toi, tu te permets de dire « Non, mon ambition, c'est d'aller en sélection là, de m'imposer... » Non, il y a des joueurs qui font un travail. Si toi, tu travailles en club aussi et qu'ils font appel à toi, tu dois répondre fièrement. Tu vois, voilà comment je vois les choses. Tu vois, par exemple, quand j'ai vu mon nom de la préconvocation, j'étais fier. J'étais fier parce que mon père m'a appelé, il a dit « Ah, voilà, mon fils, tout ça, ma mère a été contente, mon frère, mes soeurs m'ont appelé tout de suite, ils étaient contents. Je me dis « Tu vois, là, tu vas aller au Cameroun, la section de Cameroun. » Parce qu'on en parlait avant. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en off, en famille, on en parle souvent. C'est quand la sélection. Donc, ça, c'était une fierté. Mais maintenant, pour postuler, il faut être bon en club. Tu es bon en club et si tu as la chance, tu as l'honneur d'être appelé, il faut y répondre fièrement. Voilà mon ambition, tu vois, c'est de faire un bon travail en club, de montrer de quoi je suis capable et que si le staff estime qu'il est temps pour moi de venir ou de venir et voir la tanière, eh bien, je répondrai très favorablement et en étant très content. Et la dernière question, c'est ta relation avec les autres Camerouniens qui jouent dans le championnat Tug, notamment Sacha Boué, Kevin Koudou ou encore d'autres Camerouniens. OK. Après, Sacha Boué, moi, je ne parle pas avec lui. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. J'ai joué contre lui, contre Gala. On ne s'est pas dit un mot. Tu vois, ce n'est pas péjoratif. C'est dans le sens qu'il y a aussi des affinités et moi, je ne le connais pas. Donc, du coup, on n'a pas forcé le truc à se parler. Jean-Kevin Koudou, on se connaît très bien. C'est mon ami. C'est une très bonne personne. J'ai une très bonne relation avec lui. Je parlais avec lui de la sélection, justement. Et lui, c'est quelqu'un qui a vu la sélection d'un bon oeil. Vous voyez, après, j'entends beaucoup de choses, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a des coulisses à chaque fois. Il a dit non, il n'a pas dit non. Je ne pense pas que la vérité, ce qu'il n'a pas dit non, en fait, c'est qu'à chaque fois, il était blessé. Tu vois, lui, c'est quelqu'un qui était blessé. Il ne voulait pas... Il est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne voulait pas venir pour venir. Après, je ne connais pas tout, mais... Olivier, il avait quand même l'équipe de France dans un coin de sa tête quand il pétait la porte à Marseille quand même. D'accord. Je peux essayer de répondre à ça sans être lui et sans savoir à 100%. Ok, ce que je peux dire par là, c'est que... Parce qu'en fait, on est dans le vif du sujet. Tu vois, les binationaux, pas binationaux, qui doit aller à la Coupe du Monde, tout ça, là-bas, on n'est pas coach. Mais ce que moi, je veux dire, c'est qu'il faut se mettre à la place de tout le monde. Tu vois ? Tu as reçu une double éducation. Tu vois ? Tu as reçu une double éducation. Tu as reçu une formation française et tu as reçu une éducation par tes parents camerounaises. Mais la formation qui a été la plus forte au niveau de ton métier, c'est le football français. Tu vois ? Et ces gens-là te disent, pendant que tu fais une grosse saison, tu te dis que voilà, en fait, tu vas sur la continuité, tu vas venir en sélection française. Tu vois ? Mais là où la sélection française met un stop, où tu choisis la chanson camerounaise, c'est au niveau du cœur. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que footballistiquement parlant, qu'on se dise la vérité, footballistiquement parlant, est-ce que j'opte pour aller vers la nation qui m'a formé au niveau du foot, etc. ou est-ce que je fais parler le cœur et je vais vers la nation de mes parents, de ma famille, etc. C'est pour ça que les joueurs parlent souvent, certains joueurs, parce que je ne veux pas me mouiller pour tout le monde, certains joueurs parlent souvent de, oui, je réfléchis avec la famille, tu vois ? Parce que footballistiquement, ils vont dire, mais j'ai été formé en France, j'ai l'habitude, mais au niveau de la famille, ils vont dire, mon frère, c'est ton pays, moi comme ma famille, tu vois ? Après, moi, c'est différent, moi, ma famille, tout le monde est très camerounais et tu parles avec eux, c'est une fierté, tu vois ? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment peser les choses. C'est pour ça que je dis que cette émission, c'est une bonne émission, ça serait bien de l'entendre, tu vois ? Lui, il pourrait aussi expliquer que voilà ceci, voilà comment j'avais les choses. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux te dire ? On va essayer d'entendre comme t'as écrit, il n'y a pas de souci. Mais connaissant la personne, tu pourras le bouffer. Connaissant la personne, moi, je le connais personnellement, les gars, c'est une crème. C'est un bon vivant, apparemment. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Le gars, ce n'est pas le mec qui va te mettre un couteau dans le dos, c'est une crème. Et là, il est aujourd'hui dans la section du Cameroun. Le Cameroun peut être heureux, je pense, tu vois, parce que c'est un très bon genre, on l'a vu. Il a des qualités d'accélération incroyables et il ne pourra que aider la nation, tu vois ? Donc, voilà ce que je pense. Ça, c'est mon avis personnel après Saint-Chan Cameroun. Ok. Et tu pourras lui dire, tu pourras lui dire que j'ai discuté avec une bande de copains là, ils sont assez sympathiques et tout aussi. Ouais, pourquoi pas ? Parce que, je crois, la première fois que, l'une des premières fois, Alexis, il a discuté avec nous. C'est vrai, on avait critiqué un petit peu Koudou parce que moi, je vais te dire honnêtement, moi, je suis marseillais, à Marseille, j'avais énormément d'espoir sur lui. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, qu'est-ce qu'il fait le petit beau-homme là ? Tu vois le potentiel, il est costaud. Après, c'est légitime. T'es légitime là-dessus. Moi, je ne dis pas qu'en fait, que les Camerounais ont tort. Moi, ce que je dis, c'est quoi ? C'est que c'est légitime. C'est que toi aussi, tu aimes ton pays et que tu vois un joueur qui est Camerounais, pour toi, c'est logique qu'il vienne jouer pour le Cameroun. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne se pose pas. La question ne se pose pas. Voilà. C'est légitime. Après, ce que je peux aussi te dire, c'est que c'est légitime et d'un côté aussi, il faut entendre l'autre. Tu vois, donc en fait, tu ne peux pas blâmer les Camerounais de dire qu'on t'a appelé, tu n'es pas venu, nanana, mais tu ne peux pas aussi le blâmer sans savoir en fait comment ça s'est passé. Exact. Parce que des fois, on va dire, ouais, t'as été appelé, mais il n'est pas venu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et les aboutissons, quoi. Voilà, c'est ça. OK. On va distribuer la parole pour les questions. Je crois que c'est 10 os. Oui, juste, ceux qui sont en auditeur ou en auditrice, n'hésitez pas. Là, il y a le hashtag en haut si vous avez des questions à poser à Olivier. Il est ouvert. Vous voyez très bien qu'il est frit. Voilà, il a desserré le nez de cravate. On est à l'aise ici. Il n'y a pas de souci. Donc, il ne va pas hésiter à vos réponses. Donc, voilà. Oui, Jisos, vas-y, vas-y. N'hésite pas à poser ta question. Donc, déjà, j'aimerais dire que c'est Monsieur Jisos. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Olivier. Merci d'être là. Merci d'être parmi nous. Bonsoir Alexis. Parce que ce soir, je ne salue que des pros. Bonsoir Alexis. Les autres qui ont essayé de jouer au football mais qui n'ont pas réussi comme moi. Santé vous salue également. Olivier, merci d'être parmi nous. Et moi, j'ai deux angles que je voulais aborder. En fait, j'ai levé la main au moment où tu as évoqué ce qui s'est passé à Lyon. Ton rapport à l'entraîneur, etc. Moi, j'aurais aimé, en fait, parce que je suis venu au foot par mon oncle qui était un agent de football qui avait pas mal de joueurs comme Taribo West, etc. Et en le voyant faire un peu quand j'étais plus jeune, je me suis demandé justement pourquoi c'était toi qui gérais ce rapport avec ton entraîneur et ton temps de jeu. En fait, je voulais te demander comment tu étais managé à l'époque. Je sais que moi, par exemple, j'ai vu mon oncle pour ses joueurs être très interventionniste. C'était lui qui prenait les défenses et qui permettait à ses joueurs de vraiment se concentrer sur leur football et rien d'autre. Donc, j'avais envie de te demander à ce moment-là comment tu étais managé et quelle place avait ton manager auprès de toi à ce moment-là. Ah, d'accord. En fait, il faut savoir que ça, ça n'avait rien à voir avec mon manager. C'était moi, je suis quelqu'un qui est très direct. En fait, l'anecdote qui s'est passée, c'est que c'est arrivé à la fin d'un entraînement où, en fait, le joueur que j'étais était frustré de ronger son frein, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que je voulais vraiment là jouer. Je sentais que j'étais prêt pour jouer. Je voyais le match du PSG arriver, l'équipe de Zlatan un battu, un vaincu, excusez-moi. Et, en fait, c'était le joueur qui était frustré et qui voulait jouer. Tu vois, donc, ce n'est pas un truc que mon agent m'a dit va le voir, va discuter avec lui. Ça s'est fait. En fait, sur le coup, fin de l'entraînement, j'étais très frustré. Je le vois, je dis, coach, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour jouer ? J'ai besoin de jouer. Tu vois, ce n'était pas mon agent qui m'a dit à la fin d'entraînement, tu vas le voir, essayer de parler. Non, tu vois, parce que je pense que je ne pense pas qu'un agent va te dire oui, va voir le coach comme ci, comme ça. L'agent ou moi, mon agent, c'est Maïsa Njaye de SportCover et lui et moi, on a une relation qui est forte et lui et moi et l'équipe SportCover parce que eux, ils gèrent tout. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est que, voilà, c'est... Mais il y a des trucs qui arrivent dans le foot où le joueur aussi est un humain et il s'en va lui-même parler. Par exemple, moi, j'ai vu des trucs dans les vestiaires, que ce soit à Newcastle ou à Lyon ou des grands joueurs, je tairai les noms, où ils pétaient un câble. Ils pétaient un câble, ils allaient dans le bureau du coach, ils cassaient tout. Ils disent, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je dois jouer là. Je dois jouer demain là. Il faut que je joue, tu vois. C'est des choses qui arrivent en fait, avec les émotions de l'entraînement, etc. Ouais. D'accord. J'ai donc une deuxième question aussi, toujours en lien avec ce moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, parfaitement. Parfaitement, merci. J'ai une deuxième question toujours en lien avec cet événement. Allô ? Ouais, ouais. Tu m'entends ? Je pense qu'on l'a perdu. Olivier ? Olivier, tu ne l'entends pas ? Non, je ne l'entends pas là. Ah, c'est bizarre. Moi, je t'entends. La connexion dernier est plus fort. Un peu plus fort, J'ai dit ça. C'est la Turquie. Non, non, mais tu veux que je ne parle fort, comment je crie ? Comment tu l'entends ? Je crois qu'il y a de la Turquie. J'ai dit ça. Attendez. Là, je vous entends tous, à part lui. OK, bon, J'ai dit ça. Bon, de toutes les façons. Stéphane, est-ce que tu peux ? Olivier, il va me transmettre ta question et puis je vais la poser. Donc, en fait, la question que je vais poser, c'est sur son positionnement. Tout à l'heure, il nous a dit que c'était un milieu de terrain, mais il joue quel poste, quel est son profil, en fait, à lui au milieu de terrain ? S'il peut nous l'expliquer, s'il te plaît. Olivier, disons, je veux savoir, comme tu as évoqué le fait que tu joues au milieu de terrain, quel est ton profil au milieu de terrain ? Quel est ton poste préférentiel au milieu de terrain ? En fait, lui, il a posé une question que tout le monde pose en fait, à chaque fois. Parce que, on m'a déjà vu jouer 8, on m'a déjà vu jouer 10, on m'a déjà vu jouer 6. En fait, comme je peux jouer les 3, les gens, à chaque fois, ils se disent, mais en fait, où tu te sens le mieux ? C'est vrai. C'est vrai que moi, j'aime bien jouer au milieu de terrain récupérateur. Ah ouais, du boxe to boxe, souvent charbonne. Voilà, moi, en fait, j'aime bien aller récupérer la balle dans les pieds. Les gens, j'aime bien relancer vite. En fait, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien les passes, j'aime bien casser les actions. C'est vrai que j'ai regardé tes allies, t'aimes bien la bagarre, toi, tu niaques un peu, tu bouscules là. Je crois que dans un duel, tu me niaques comme ça, frère, moi, je vais t'arrêter avec les mains. Ouais, je te dis, ça ne va pas être carré, je te dis. Bon, on va passer à Guy Serge. Guy Serge, tu vas poser ta question, ensuite, ça sera Pépito. Guy Serge, vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Olivier, bienvenue parmi nous dans la tanière. Bonsoir, bonsoir. Moi, comme je, moi, j'aime beaucoup parler du passé. Beaucoup parler du passé et je profite pour t'inviter après ton interview, suivre notre émission qu'on fait chaque jeudi, le Traumbach qui retrace la légende des Lyons et d'Ontag toute leur histoire depuis le début. Ma question est de savoir, j'ai une première et une deuxième question. La première est de savoir comment tu découvres l'équipe nationale du Cameroun ? Comment je découvre l'équipe nationale ? Oui. On peut répondre une par une, s'il te plaît ? Oui, oui, oui. Comme ça, je n'oublie pas. Excuse-moi. En fait, comment je découvre l'équipe nationale du Cameroun ? Déjà, c'est une question, c'est une très bonne question et elle est très simple à répondre en même temps. comme tous les Camerounais depuis que je suis petit. D'accord. Tu vois, comme tu es, depuis que je suis petit, c'est les Lyons qu'on supporte. Tu vois ? D'accord. Ma question, c'était pour savoir quel est le tournoi, quelle est la compétition du Cameroun qui t'a fait aimer cette équipe-là ? Moi, déjà, je vais répondre à la deuxième question. Excuse-moi de t'avoir coupé mon cher frère. Il n'y a pas de souci. Quand j'étais au centre de formation au FC Metz, le Cameroun était mis à s'entraîner à Metz. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que mon meilleur joueur, c'était Alessand Song. Tu vois, les gens qui me connaissent, ils savent que j'aimais trop Alessand Song. Même quand je suis allé à Newcastle, ils avaient fait un comparatif en disant que New Alessand Song, etc. Tu vois ? Et j'avais parlé avec Alessand Song à l'époque et j'étais très jeune. Je ne sais pas s'il s'en rappelle. Je pense que j'avais même les photos avec lui et je lui ai demandé directement, je lui ai dit qu'est-ce que tu penses si, est-ce que je dois aller à l'équipe du Cameroun tout de suite ? Et lui, il m'avait répondu très simplement alors qu'il était en sélection du Cameroun. Il m'avait dit mon petit, ce que je pense c'est que là, tu es en équipe de France, je t'étais déjà en équipe de France jeune. Continue ta formation, on ne te casse pas la tête, tu es jeune. Tu vois ? Il m'a dit continue ta formation et va arriver un moment, tu vas y aller. Et je me rappelle de ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours souvenu de ça, ils s'entraînaient au sens amphorien et lui et moi, on avait une bonne discussion pendant 5 minutes, on marchait et il m'expliquait tout ça. D'accord, même comme tu as répondu indirectement à ma deuxième question, je voulais connaître quel était ton idole à l'équipe nationale du Cameroun. Le jouet qui t'a fait rêver, bon, tu as déjà répondu. Oui, Olivier, on t'entend, ça va. Oui, c'est cool. Donc voilà. Ok, on va procéder à nos questions. On peut prendre des questions sur le hashtag aussi ? Tu as des questions ? J'ai 2-3 questions là. Olivier, il y a Balis Live qui te demande, il dit, je voudrais bien connaître sa relation avec nos jeunes lions tels que Darlene Yonboa ou Kilama. Il faut savoir que tu as joué avec eux à New York. C'est une très bonne question, c'est une très bonne question. En plus, j'ai parlé avec Darlene tout à l'heure. En fait, Darlene, d'abord pour commencer, Darlene et Guy, c'est mes petits frères, vraiment moi. C'est vraiment... À 25 ans, tu as dit un doyen. Tu sais, je ne pense pas que l'âge fait la maturité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le vécu. Après, il y a des gens qui sont jeunes et qui ont vécu beaucoup de choses. Et moi, de par ce que j'ai vécu, j'ai vraiment pris comme des petits frères. C'est des gens qui sont des très bonnes personnes. Guy, qui est un très, très bon défenseur. Darlene aussi. Pour moi, je pense que c'est des joueurs qui vont arriver en sélection incessamment sous peu avec s'ils continuent à progresser comme ça. J'ai une très bonne relation avec eux, c'est mes frères. Et je les aime beaucoup hors football. Tu vois ce que je veux te dire ? En fait, je ne mets même pas le football. Je mets vraiment l'aspect famille parce que j'ai vu des gens respectueux. à Nior, on passait des moments incroyables ensemble. Et puis, quand on part au Cameroun, souvent, on est ensemble. Je les vois au Cameroun, etc. D'accord. D'accord. Il y a des questions qu'on a déjà répondues comme par exemple, Olivier, regrettes-tu certains choix de ta carrière ? Je pense que... Il y a un auditeur qui me demande en DM « Salut, est-ce que tu peux lui demander son rapport avec l'équipe nationale et pourquoi il n'a pas été sélectionné ? C'est une bonne question. Mon rapport avec l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il entend par là ? » Bon, du moins, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas retrouvé dans la liste finale ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Déjà, c'est très simple. C'est que moi, je suis allé faire mon passeport, refaire mon passeport à Ankara. Et en fait, le passeport aussi. Le passeport n'allait pas sortir à temps. Donc du coup, si j'ai bien compris, je n'allais pas être qualifié à temps. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est une info, ça. C'est une grosse info, ça. Du coup, je ne vais pas te cacher, nous, on est très satisfaits de cette info parce qu'on se disait, quand on a vu ton nom dans la sélection, beaucoup de personnes se sont renseignées un petit peu et tout. Beaucoup de personnes étaient satisfaites. On s'est dit, voilà peut-être le milieu qu'il nous fallait. C'est-à-dire, si effectivement, on a pensé à Alexandre Son et un petit peu Stéphane Bielsi qui a certaines qualités à ce poste dans lequel tu évolues. On a dit, est-ce qu'il a un souci administratif ? C'est peut-être un capriceau du stade ? C'est vrai, sans te couper, que j'ai eu des soucis administratifs parce que si tu veux, je suis allé à Ankara, ça a pris beaucoup de temps et on préparait la finale en plus et j'ai posé la question là-bas directement est-ce que ça va sortir à temps et le monsieur était déjà très sceptique. Il m'a dit, je ne pense pas. Et donc, du coup, dans ma tête, je savais que j'avais pris sélection mais en même temps, je me suis dit, ah, s'il lui dit que ça va mettre du temps, etc., donc on va très bien. Donc, ceux qui arrivent à avoir le passeport en 24 heures. Non, tu as vu ça, ça prouve que ça prouve qu'on reste humain et sans contact. Olivier, excuse-moi, donc ça veut dire que la demande de passeport se fait dès le moment où tu connais, dès le moment où tu sais que tu vas te sélectionner, c'est ça ? Ben, pour ma part, je ne sais pas si ça a été fait pareil pour tout le monde mais pour ma part, ça a été fait au moment où on a discuté avant. en gros, si je donnais mon accord pour venir à la sélection parce que moi, j'ai joué trop de matchs en équipe de France, même si c'est en équipe de France, etc. Donc, du coup, tu dois quand même changer de nationalité auprès de la FIFA. Exactement, il faut faire la demande de changement. Voilà. Ça prend énormément de temps contre les pays africains. Voilà. Donc, du coup, avec la FIFA, ça a été fait, avec la FECA Food, ça a été fait, mais en fait, pour faire la demande à la Ligue française, à la Fédération française, il faut la photo du passeport. Et ce dernier n'étant pas sorti, on n'a pas pu faire cette demande-là à la Fédération française parce que ça fait que j'aurais pu, parce que je ne sais pas si j'aurais été, parce qu'avec beaucoup d'humilité, j'aurais pu arriver en sélection et ne pas être qualifié, en fait. OK. D'accord. Excuse-moi, Stéphane, si je comprends bien, là où on est sur, on n'est pas sur une double nationalité, alors on est, en fait, tu ne me replacules. Non, c'est la nationalité sportive. Sportive. D'accord. OK, d'accord. Ça marche. Pepito, tu as la bonne idée. d'abord, il y a Mbok. Ah oui, Mbok, je ne l'avais pas vu. Mbok, vas-y, tu as la main levée. Salut Olivier. Salut, salut. Dès qu'on a vu que, bon, dès qu'on a la confirmation que tu venais, j'ai appelé mon cousin, un cousin à moi qui jouait avec toi, qui jouait à Sassou. Il t'appelait Petit Olive. Robert Main. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est le neveu à mon père. Donc, j'ai demandé un peu quelques petites anecdotes sur toi. Et il m'a dit que tu étais un très bon gars, un monstre, un monstre physique. Et il m'a dit qu'il y avait une anecdote qui l'avait marquée. Et tu lui as donné ce respect-là, tu vois. D'ailleurs, il te salue, en passant, il ne faut pas que j'oublie. Ah, je l'aime beaucoup, Robert Main. Ouais, il t'aime beaucoup aussi. Franchement, il m'a dit que tu étais son bon petit, il t'aimait beaucoup. Ah, c'est mon vieux. Il m'a appris beaucoup de choses. Si, si, si. Il m'a dit que vous restez souvent ensemble. Non, non, non. En tout cas, que du bien, que du bien, que du bien. Donc, il m'a parlé d'une anecdote. J'aimerais que tu nous la racontes. Moulumba. Si je te dis c'est quoi c'est ça, peut-être ce Moulumba. Si je te dis ça, Moulumba. Non, il n'a pas fait ça. Monsieur, son frère, un cousin direct. Donc, il m'a seulement dit il m'a seulement dit dis-lui Moulumba. Et c'est là qu'il a donné mon respect vraiment. Voilà. Donc, dis-nous, dis-nous tout. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le joueur Rémi Moulumba. Rémi Moulumba. Ouais. International congolais. Congolais, ouais. En fait, moi, quand je viens de Lyon, prêté à Ajaccio, le président Olivier Melliconi qui est aussi un président que je parle dans mon cœur qui, 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 on a une relation vraiment fusionnelle. Je viens pour jouer en fait à Ajaccio. Et Rémi Moulumba revient de la Cannes. Il est titulaire indiscutable au milieu de terrain, en 6, etc. Et en revenant de la Cannes ou en revenant, il me voit, il me voit, comment dirais-je, il me voit en fait à Ajaccio et à l'entraînement. Et lui, c'était quelqu'un de très, après à cette époque, de très, je n'avais pas aimé le geste, mais de très violent, agressif, etc. Et on fait l'entraînement. Du coup, moi, je fais mes entraînements. Au bout d'un moment, je lui prends la balle, il vient à l'épaule avec moi, il tombe par terre et ça l'énerve parce qu'il voit qu'en fait, il est dans l'équipe des remplaçants. Les coachs, vous savez, ils donnent les dossards, l'autre est titulaire, tu vois un peu. Et il me met, il avait ses crampons-là à les faire, les visser, dans le métal. Et il me met ça dans le tibia et envoie ma chair. Il le fait volontairement en fait. Il me met un chassé comme ça. Mais quand il me fait ça, il tombe par terre, sa tête, elle est devant moi. J'aurais pu lui mettre une droite, la chevée par terre. Et il était par terre et il m'a envoyé ma chair. Je pissais le sang du tibia et j'ai dit non les gars, laissez-le jouer. Jouons, c'est pas grave. Et je ne l'ai pas calculé. J'ai dit ça ne sert à rien de répondre, c'est rien ça. Et Robert, en fait, Robert le vieux, le vieux Robert, Robert lui, il voulait le tabasser et Robert l'a dit mais comment il peut faire ça, tout ça ? Et moi, je dis non, 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 ça ne sert à rien. C'est le foot. C'est des choses qui arrivent dans le foot. Donc moi, de par ma foi, je n'ai pas envie de lui rendre ça comme ça. Tu vois ? Et je suis quelqu'un, j'aime bien respecter les gens. S'ils ne me respectent pas, le terrain va parler. Mais par contre, au prochain duel, il va me sentir, bien évidemment. Mais ça sert à rien de le frapper ou de quoi et j'ai continué l'action. Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça parce que vos cousins me disent que dès qu'il t'a fait ça, eux, ils venaient pour le monter en l'air et c'est toi qui as calmé tout le monde. Oui, Robert, il m'a dit que non. Le vieux ? Robert, il m'a dit mais le petit là, c'est d'un sang froid mais c'est grave. Je ne réagis pas. Non, franchement, je ne réagis pas à des choses comme ça parce que pour moi, tu n'es pas fort si tu fais ça pour moi. Tu vois ? Je ne sais pas que tu es... Je pouvais le mettre par terre. Je te dis, en toute humilité, je pouvais le frapper ou le truc mais je ne me serais pas senti grandi ou fort, tu vois ? Le plus important pour moi, c'est les titulaires. Si je suis titulaire, tu veux me casser ? Dieu est grand. Dieu est grand, on va arriver, on va aller au duel. Tu vas me sentir aussi. Donc, tu vois, pour moi, tu vois que tu voulais ajouter quelque chose ou bien ? Non, 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 juste ça et je voulais lui demander si, bon, lui, Robert, il trouve vraiment que tu as énormément de qualité et que tu vas faire énormément du bien si tu es amené à venir en sélection et j'aimerais savoir pour toi, ta qualité première, ta qualité première à toi en tant que joueur. C'est dur de... Ça, c'est des questions qui mettent toujours mal à l'aise, je pense tout le monde. Ici, il n'y a pas de langue de bois ici. Tu vois, parce que les gens, ils vont dire, quand je vais dire là, ma qualité première, c'est la passe, la première passe que tu vas rater, on va commencer. Non, tu peux y aller. Alexis nous a donné sa qualité ici, on a accepté. Ah, OK, OK. Après, il a des qualités aussi qui sont indéniables, tu vois ce que je veux te dire. Alexis, il aimait bien humilier les gens avant de faire une passe. Non, je pense que ma qualité première, déjà, je pense que d'abord, mon rôle premier, c'est défensif, de pouvoir... Moi, je pense être un serviteur sur le terrain, tu vois, je veux vraiment récupérer la balle et relancer. Je pense qu'elle est dans la récupération de balle, la relance, tu vois. OK. Eh bien, je peux te dire que Robert a dit exactement la même chose. Donc, voilà. Ah, tu vois, n'utilise pas s'il te plaît et je vais lui envoyer un message, je vais l'appeler et d'ailleurs, tu lui passes un grand, 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 grand bonjour et tu l'embrasses. Il n'y a pas de problème, je ne manquerai pas. Tu vois, tu vois, Olivier, sachant qu'on devait te recevoir, on s'est suffisamment documenté, on s'est renseigné. Il y a plein de trucs qu'on sait, je te dis, parce que si je peux te parler de Mathieu, si je te dis Mathieu, ça doit te rappeler quelque chose. Mathieu Pasquier ? Oui, bien sûr. Ah, Mathieu Pasquier, c'est la famille de Mathieu Pasquier. Voilà, si je te dis, mais aussi Gaël Diara, ça doit te dire quelque chose. Gaël, c'est un monstre. Voilà, tu dois, comme je te dis, c'est suffisamment documenté, des coups de fil et tout. Ah bah ouais, tout a été bien fait. Et je vais inviter de ce point également les uns et les autres qui ont des questions. N'hésitez pas à utiliser le hashtag pour poser vos questions, on va transmettre vos questions à Olivier. Alors, il y a Pépito qui a la main levée. Pépito, bonsoir. Pépito, t'es avec nous ou pas ? Bon, Pépito, il semble être, avoir un souci. on va passer à Freeboy. Ah, ok, d'accord. On va passer à Freeboy, il a dû avoir un souci. Freeboy. Freeboy, t'es avec moi ? Ouais, je suis là, je suis là. Ouais, on t'entend. Ouais, ouais. D'abord, quand il y a les pros comme ça, il faut m'appeler très vite. Je comprends. Je ne sais pas comment, je suis le dernier. Tu n'avais pas le crédit, tu n'avais pas le crédit, c'est la dernière fois. Ouais, donc, ouais, juste. Tiens, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Freeboy, montre-tu le manguer, mon frère, capte le réseau. Freeboy, nous sommes juste avec, juste, nous sommes juste avec Olivier Kemen, on n'est pas, avec Nema. Tu ne peux pas être émotif jusqu'à ce point. Tu pourras demander le maillot plus tard à Olivier, il n'y a pas de souci. Une fois que tu auras la connexion, tu auras la connexion rétablie, on va revenir à toi, ne t'inquiète pas. C'est aussi ça, les aléas du direct. On va passer à leur saut, c'est Zogoty, Zogoty qui a la main levée. Ouais, yes, vous m'entendez ? Ouais, ouais, super bien. Bonsoir à tout le monde, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas si la question que je vais poser, elle sera, comment dire, si vous l'avez déjà posée au pas, vous me direz dans tous les cas. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bienvenue parmi nous, et ça fait plaisir. Je crois qu'on a l'habitude, nous en tant que fans des Lyons, on a l'habitude souvent de suivre les joueurs, de suivre leur carrière et tout et tout. On est des spectateurs, mais on est aussi des fans, c'est quand même le pays, et c'est le cœur. Donc, je suis content de voir que tu es là, parce que moi, je t'ai suivi depuis Newcastle. Tu partais de Metz, Newcastle, puis après tu es arrivé à Lyon. J'ai même suivi tes interviews, je me rappelle à l'époque, je suivais tes interviews qui étaient très édifiantes sur la religion, sur la découverte Jésus et tout. C'était super intéressant de t'écouter à ce niveau-là. En tout cas, ça m'a édifié, en tout cas, je me rappelle, c'était dans une salle avec ta femme, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je venais à dire quand même que c'était un peu un... C'était une intervention, c'était une interview qui était très édifiante. Ah, c'est ça. Je voulais savoir, par rapport à ta carrière, actuellement, je voulais savoir, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais comment tu te projettes sur les prochaines années si tu comptes rester à Kayseri Sport ? Je pense que là, tu vas rester peut-être, je n'en suis pas sûr, enfin, je ne sais pas, le mec qui veut prêcher le faux pour avoir le vrai, mais à Kayseri Sport. Mais est-ce que tu te vois revenir dans... Dans le vieux continent ? Dans le vieux continent, dans un des cinq grands championnats, quel est ton projet dans les années à venir, que ce soit dans un futur proche ou pas ? Ok, c'est une très bonne question. Et comment dirais-je ? D'abord, je suis content, je dirais gloire à Dieu que ma spiritualité ait pu t'édifier. Amen, parce que, premièrement, pour moi, c'est au-delà du football, au-delà de tout, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous garde aussi, ce qui nous protège de beaucoup de choses. Vous savez, on dort, on est en train de parler de foot, là, c'est bien, mais des fois, les fondamentaux comme ça sont bien aussi. Vous savez, on dort, il peut nous arriver plein de mal et on sait qu'il y a un Dieu qui va sur nous et qui nous protège. Et sans te vouloir couper, je pense que ça t'a aidé aussi dans ta carrière actuellement. Exactement, exactement. On peut dire ça, des moments qui sont mal passés ou des... Je pense que ça a dû te protéger et moi, je suis content de voir que tu t'épanouis aujourd'hui en Turquie et je trouve ça, c'est super. Exactement, exactement. Écoute-moi, déjà, j'ai une place énorme dans ma vie, la première place et pour répondre à ta question, les projets à venir sont... On verra bientôt, on verra bientôt, le football, ça va vite. On a fait une bonne saison. Je ne peux pas trop en dire plus comme ça ouvertement, mais on a fait une bonne saison et attendons. la réponse, on va dire qu'elle était logique, Olivier, on ne va pas s'attendre. Je dis, on ne va pas s'attendre. Demain, je vais finir un truc là. Elle était assez logique, elle était assez logique. mais la réponse nous convient, en tout cas, elle nous convient. On va passer à la parole à Stéphane, Stéphane, Stéphane le deuxième. Ça va, mon gars ? Ça va, ça va et toi, bonsoir à tous, bonsoir Alexis, bonsoir Olivier. Voilà, moi, je vous salue, je ne salue que les pros comme moi parce que vous êtes trop au foot, mais moi, je suis pro des santé de Paris, les 2-0. Il y a des problèmes de connexion, je pense. Ah, il ne m'entend pas ? Stéphane, ouais, il ne t'entend pas. Bon, attendez, au pire, tu transmets ma question. Je ne m'entends pas du tout, un gars. Ouais, il va poser ça qui soit épuisé. Je sors, je reviens. Oui, vas-y, sors, tu reviens, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, sauver des os, tu as la main levée, vas-y. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier, tu m'écoutes ? Bonsoir. Oui, bonsoir, je t'entends. D'accord. Bienvenue, déjà bienvenue dans la famille. Merci beaucoup. La famille Latanier 237. Merci. Vraiment heureux de partager ce moment avec toi. Moi, je veux venir avec un peu de légèreté parce que depuis que je suis ancré dans cette famille, il y a une autre espèce qu'on a généralement le vendredi soir qui est une espèce d'épite. On l'appelle une espèce d'épite qui parle de l'histoire du Cameroun. Alors, mes questions vont créer avec le rapport que toi, tu es avec le pays au Cameroun en fait. Alors, ma première question, j'aimerais savoir si quand la dernière fois que tu étais au Cameroun, en fait, qu'elle avait dit parler du Cameroun, c'est le village en fait. Ah, décembre. tu es au Cameroun, c'est quand la dernière fois que tu étais ? La dernière fois que je suis allé au village. Oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au village mais la dernière fois que je suis au Cameroun, c'était déjà là en décembre. En décembre ? Ah, d'accord, c'est tout. J'y vais tout le temps, tout le temps dès que j'ai… Là, je vais aller d'ailleurs là avant de reprendre le… J'y suis tout le temps au Cameroun en fait. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux savoir plus précisément, simplement, je ne pourrais pas être plus précis que ce que je vais te dire maintenant, c'est qu'à la fin de ma carrière, je vais vivre au Cameroun. D'accord. Et tu es de quel village ? Tchang. Tchang. Ah, d'accord, de l'ouest. D'accord. Ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi… C'est quand la dernière fois que tu as mangé les plats de chez nous ? Je vais te répondre tout de suite. C'est quoi ton plat préféré ? Oh là là, là tu me posais une question compliquée. Est-ce que là, il y a une bagarre dans mon cerveau ? On a le droit d'aimer plusieurs parce que moi, quand on me demande mon plat préféré, moi, je dis toujours que j'ai le top 5. En fait, donc… Non, moi, je ne sais pas si il y a un top 5. C'est encore un top. J'aime presque toutes les nourritures. La dernière fois que j'ai mangé, j'ai mangé le héros. J'ai mangé le héros, c'était il y a un mois peut-être. Un mois peut-être. Un mois peut-être. Le héros, j'ai mangé ça ici en Turquie. Et mon plat préféré, c'est le héros, le pilé, la banane malaxée, j'aime le bongo chobi. J'aimais le tarot. Tu trouves la nourriture du pays en Turquie ? À Istanbul, en fait, si tu veux, pour comprendre, quand je suis arrivé à Kayseri, j'ai eu beaucoup de soucis à cause de ça. Moi, j'en avais marre de… Je ne trouvais pas de nourriture africaine, tu vois, du Cameroun. Et à chaque fois, je lui demandais où est-ce que je peux trouver, je peux trouver à des Ghanéens qui sont ici. Et à chaque fois, eux, ils prenaient ça à la légère un peu, tu vois, parce qu'ils ont leurs femmes qui vont souvent à leur pays et qui ramènent les trucs ici, tu vois. Ah ouais, Nous, on n'avait rien pour faire ici. Et il y a un petit frère camerounais là, qui est à Istanbul, qui est venu à Kayseri, et c'est lui qui m'a dit, il y a une dame qui prépare tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, je lui ai pris un billet, je lui ai dit, rentre à Istanbul, et le lendemain, tu reviens avec la nourriture ici. Et il est parti, il est revenu. C'est comme ça que j'ai pu… Sinon, c'était très difficile. D'accord. Alors, avant de partir, je vais te remercier. Et je vois dans l'espace là sans crainte, mais tu as moins de cinquante followers. du coup, je vais demander aux gens qui sont dans l'espace avec nous de venir te suivre, te donner de la force. Et encore, merci une fois de plus et bienvenue dans la famille. C'est gentil. Merci à toi. Et après, pour vous dire la vérité, moi, j'ai fait Twitter simplement pour ce space. Moi, je ne suis pas sur Twitter du tout. Moi, je ne suis plus sur Instagram et sur mon Facebook. Mais j'ai fait ça parce que, bon, pour participer au space et pour pouvoir répondre aux questions. OK. Et bien, Olivier, je ne sais pas, alors, évoquez une petite anecdote sur toi au FC Metz. Il se pourrait, ça se raconte qu'à cette période-là, Olivier n'aimait pas beaucoup l'école. Olivier, la condition, au moment, disait, si tu veux jouer au foot, si tu veux jouer au foot, tu dois aller à l'école. Et puis, tu as eu un de tes éducateurs qui te disait, si tu ne peux pas faire une heure de cours, ça veut dire que tu ne peux pas être concentré pendant 90 minutes. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'était Sébastien Raymond qui m'avait dit ça. Ouais, Sébastien Raymond. Ça, c'est vrai que moi, moi et l'école, c'est… Pourtant, dans la vie de tous les jours, j'aime bien tout ce qui est reportage, m'instruire, apprendre de nouvelles choses. Mais je n'ai jamais, jamais accroché. Parce qu'en fait, si tu veux, comme tout jeune et comme tout le monde, dès que dans ma tête, je ne voyais pas l'intérêt de quelque chose, en fait, je ne le faisais pas. Ouais. Tu vois ? Et en fait, ce monsieur, cet entraîneur-là, en fait, a suscité un intérêt, en fait, en me disant, si tu n'arrives pas à rester concentré pendant 60 minutes sur un banc de classe, alors tu ne pourras pas tenir 60 minutes sur un terrain. Du coup, pour moi, c'est devenu un challenge. En fait, c'était devenu, Olivier, là, 60 minutes. Concentre-toi. Montre que, en fait, tu peux te concentrer et qu'en fait, tu peux le faire sur le terrain aussi. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai pu tenir la fin de ma scolarité. OK. Bon. Je vais rappeler aux autres également, à toi aussi, Olivier. Normalement, en principe, le jeudi, nous avons une émission rétro où on évoque les lions indontables dans le passé depuis les années 82, 84, 90, 94, les différentes épopées des lions indontables. Donc, on ne va pas te retenir encore un peu plus longtemps, genre 15 minutes rapidement, c'est qu'il y a des questions. Et puis, également, si tu tiens à rester, il n'y a pas de souci. Ce sera super. Il y a Martin Camus Mims que tu dois très certainement connaître pour le promoteur de RSI. D'ailleurs, on va le faire monter. Il faut qu'on le fasse monter. Il y a Jean-Pierre Esso. Donc, si tu tiens à rester également et discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Alexis, il est avec nous tout le temps. Ok, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis en vacances, donc il n'y a pas de problème. Les enfants dorment, tout le monde est couché, donc ça va. Ah oui, voilà. Il y avait également une question. On demandait Olivier, est-ce qu'il est marié ? La question, elle revient très souvent. La seule personne qui n'a pas répondu à cette question-ci, c'est Alexis. Moi, je ne sais pas pourquoi. il a dit entre parenthèses. Écoute, moi, je suis marié, j'ai quatre enfants. Ah ouais ? Tu es vraiment un boxe-to-boxe ? Non, mon ami. Un bon bagarreur. En récupérant relance, donc marié, quatre enfants. Marier, quatre enfants, je suis marié, quatre enfants, ça se passe très bien. Mes enfants, ils vont bien. Ma femme va bien, grâce à Dieu. Voilà quoi. OK. Olivier, tu avais parlé de ta... Vas-y, le dé, vas-y. OK. Juste, tu avais parlé un peu de ta fondation. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, en fait ? Oui, dans le sens, comment on peut s'en approcher ou comment on peut aider si des gens qui sont intéressés par cette cause aussi, tu vois ? C'est simple. En fait, Oui, on peut en parler un peu. C'est quelque chose... Moi, d'abord, ça, c'est le projet de ma... Il faut savoir que c'est le projet de ma vie. Moi, j'ai toujours voulu faire, avec ma femme et même mes enfants, faire... Il faut savoir que tout ça, c'est à mes frais. Tu vois ? Et aussi à différents dons. Mais en partie, à mes frais, il n'y a rien qu'il y a l'argent de personne. On a les salariés qu'on paye, les salariés qu'on paye dans notre poche. Et j'ai toujours voulu rendre au Cameroun. Toujours. Ça a toujours été dans ma tête. J'ai toujours voulu rendre aux pauvres. Parce qu'il y a des moments de ma vie où on n'avait pas... Ma mère a enchaîné les boulots ici en Europe où on n'avait rien. Et ça m'a fait mal de voir, en fait, ça me fait mal de voir mes frères et sœurs dire non, je vais partir en France, je vais partir, alors que c'est pas facile partout, en fait. Tu vois ? Et dans ma tête, je me suis toujours dit que non, ça serait bien que toi, tu rentres au Cameroun pour montrer que non, on vit très bien au Cameroun, en fait. Le Cameroun n'a rien à envier ici. C'est vrai que quand tu dis ça, les gens disent ouais, mais il dit ça parce qu'il est là-bas, il sait pas comment nous aussi. Non, c'est très dur aussi ici et je comprends que ça soit dur au Cameroun, mais je suis très... Après, je vais pas dire que je suis panafricaniste parce qu'après, il y en a qui sont panafricanistes et très, très, très poussés. T'es rouge de robe. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'on a tout au Cameroun, tu vois. Et quand je suis au Cameroun, moi, je me sens bien, j'ai pas envie de revenir, j'ai pas envie de... Et donc, j'ai toujours voulu aider et aujourd'hui, le projet de ma vie, c'est de faire ça et d'essayer de construire un hôpital, un petit hôpital dans un village et de pouvoir soigner les gens gratuitement et que les femmes puissent accoucher gratuitement. Et bien là... Ils peuvent... Et vous pouvez voir tous les projets là qui sont sur... C'est sur... Comment dirais-je ? C'est sur ma page Instagram et il y a le lien, il y a Don, il y a Don ONG et voilà, vous allez voir tous les projets qui sont déjà en place, il y a le site si les gens veulent soutenir ou faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Et bien là, et puis très souvent chez nous, en culture banteau, on dit c'est une grâce de pouvoir recevoir et de donner, de partager. Vraiment, Olivier, ce que moi j'ai dit, félicitations, bon courage à toi. Dans la mesure du possible, nous allons également participer aussi parce que c'est important aussi de vrai dans l'humanitaire. Alors, il y a Alexis, il y a ton pote Alexis qui semble avoir une question à te poser. Alexis, vas-y. Ouais, mon gars, j'ai une question. En fait, je sais que t'as fait des grands clubs, ça faut le dire. T'es encore jeune et tout. T'as fait le choix d'aller à New York. C'est pas facile de jouer. Tu sais, c'est pas facile de jouer. C'était quoi le déclic, en fait ? Qu'est-ce que t'as fait pour enchaîner des matchs, en fait ? Pour avoir du temps de jeu, pour avoir... C'était quoi le déclic entre ces grands clubs-là et le moment où t'as commencé à enchaîner ? Le moment où j'ai commencé à enchaîner, le déclic, c'est... Alexis, t'as posé une question très, très bonne, mon gars. C'est que... Il faut savoir qu'étant jeune, en fait, t'as une alimentation, t'as une manière de dormir qui fait n'importe quoi. Et je pense que je vous ai déjà parlé de la manière à laquelle... En fait, moi, je suis fou du sport. En fait, j'aime beaucoup le foot. Je regarde tous les matchs. Je peux regarder des matchs de... Ma femme même me parle souvent ça. Je regarde des matchs de tennis, je regarde des matchs de basket, je regarde des... Et au niveau du foot, je regarde aussi des matchs de DH, je regarde des matchs de U12, de U11. Et en fait, c'est une maladie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ceux qui réussissent, en fait, ils mettent toutes les chances de leur côté. Tu sais qu'à New York, je suis devenu vegan. J'avais décidé de devenir vegan temporairement, d'arrêter de manger de viande pour pouvoir aider mon corps à digérer mieux. J'avais arrêté les produits laitiers, j'avais arrêté le pain, j'avais une alimentation très stricte. J'ai contacté des spécialistes du sommeil et en fait, j'ai changé tout ça. Et ça s'est ressenti tout de suite dans la saison et je n'ai aucune blessure, tu vois. Je n'ai aucune blessure. C'est l'une de tes meilleures saisons en carrière. Voilà. La dernière saison, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. En fait, une fois que j'ai adapté cette discipline alimentaire, cette discipline de sommeil, cette discipline de tous les jours en fait, je me suis senti mieux sur le terrain et en fait, je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard. Quand on voit par exemple les Ronaldo, même si c'est une échelle vraiment décuplée, les Ronaldo, les Gareth Bale, maintenant les blessés, les vieillis, les haricains, ces joueurs-là, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de recherches, même les Kobe Bryant personnelles avant qu'ils ne meurent. C'est lui aussi qui a été un déclic. J'ai regardé beaucoup de vidéos de ce qu'il disait par rapport à l'alimentation, par rapport au travail. Quand on voit que ces gens-là ont réussi, en fait, on se rend compte qu'en fait, on est tous nés avec deux jambes, deux mains, mais en fait, on n'a pas tous la même pensée. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est qu'en fait, c'est la pensée et c'est la manière de réfléchir, la manière d'agir qui change l'humain, qui change le corps de l'humain et de comment en fait il se comporte au niveau de son métier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce qu'en fait, c'est ce que j'ai pensé. Je dis que mais attends, Ronaldo, il est né avec moi comme deux pieds. Mais qu'est-ce qui fait que là, ces abdos-là ? En fait, le gars, il mange bien. En fait, le gars, il se couche tôt. En fait, le gars, il met tout en place pour avoir une récupération et un truc. Et ça, c'est une discussion que j'ai eu avec mon agent, Maïssa Njaye. Et tout de suite, on a pris un nutritionniste et moi, j'avais un plan. Il faut savoir que la saison à New York pour pouvoir enchaîner Alexis pour te répondre, j'avais un planning parce que je devais manger toute la semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, lundi, je mangeais ça, le matin, à midi, le soir. Mardi, je mangeais ça, le matin, à midi, le soir. J'avais une fréquence de sommeil bien millimétrée pour pouvoir faire une belle saison. Et ça a été ça le déclic en fait. Ok. Il y a Tétouffan qui est là. Je tiens à signaler qu'il y a aussi Jérôme Nguenet qui est avec nous ce soir. Je suis de retour. Je peux poser ma question rapidement. Jérôme, n'oublie pas, n'hésite pas à faire la demande si tu veux monter ou si tu as une question. N'hésite pas. Et Martin aussi, après Tétouffan, si tu veux réagir quelque chose, quelque chose, n'hésite pas aussi. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir. Oui, donc très, très ravi de cette interview du mois de... du passage d'Olivier Kemen que je ne connaissais pas. Donc je le reconnais bien volontiers, je ne le reconnaissais pas, mais très, très intéressé par la tournure de cette interview-là qui apprend beaucoup à ceux qui veulent jouer. L'hygiène de vie, la totalité. Voilà, mais bon, j'ai regardé sur le site de référence. J'avoue n'avoir pas vu des matchs de Turquie, mais c'est Transfermark. J'ai regardé dessus pour voir qu'effectivement c'était la position de milieu central. Le passage aussi, il y a eu Lyon et puis il y a eu l'Angleterre. Même si ce n'était pas City, il y a quand même eu l'Angleterre. J'ai compris que c'était Alexandre Son qui était l'idole parce que tu l'as vu et vous avez échangé. Mais du coup, passage par Lyon, passage par l'Angleterre, position de milieu central, le rôle confié par le coach actuel en Turquie qui était un rôle... Moi, en fait, j'allais demander. Il n'y a jamais eu de rapprochement. Peut-être la taille n'est pas la même, mais avec le pilier Marc Vivien-Foy, on n'a jamais fait de rapprochement avec lui parce que finalement, moi, je vois dans le rôle, dans la manière de jouer, la possibilité d'être milieu récupérateur ainsi de... Bref, le niveau physique en fait parce que j'entends débauche physique et c'était la marque de fabrique de Marc Vivien-Foy qui ne faisait pas de bruit. Et puis, je vois aussi dans les fondations... Bref, je vois tout un profil qui me fait dire mais finalement, est-ce qu'on n'a pas osé cette comparaison-là aussi même si c'est une montagne, c'est une référence, c'est une montagne. Moi, je serais intéressé de savoir s'il n'y a pas eu ce rapprochement-là qui a déjà été fait à un moment ou à un autre. Et puis, j'ai été intéressé par ce qui a été dit sur le choix pour l'équipe nationale, le choix du cœur, le choix professionnel. C'est très bien de le dire aussi, le vécu qu'on a influence fortement l'endroit où on peut vouloir jouer même s'il y a le cœur à un moment donné. Donc, c'est bien de l'avoir dit aujourd'hui et que ça permette aux gens de comprendre parfois les dilemmes dans lesquels les gens se trouvent et qu'ils ne suivent pas d'écrire au bas du mot « il n'est pas camerounais ». On ne peut pas retirer l'origine d'un pays à quelqu'un et c'est bien. Tout ce qui a pu être dit ici aujourd'hui, c'est très intéressant. Sinon, la question, c'est par rapport à Marc Vivien-Foy. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques allusions ou quelques comparaisons par rapport à lui ? D'abord, il faut savoir que moi, je vous remercie beaucoup pour ton intervention et ta question et pour les remarques. Moi, j'ai joué à Lyon et je voudrais d'abord saluer la famille de Feu, Marc Vivien-Foy avec beaucoup de respect parce que, comme on dit, c'était une montagne de ce poste-là et je pense qu'il a marqué au fer rouge la sélection camerounaise et les différents clubs auxquels il est passé. Donc, ça serait bien quand même qu'on puisse le souligner encore ce soir parce qu'on ne le soulignera jamais assez. Et non, il n'y a jamais eu cette comparaison aussi parce qu'humblement aussi, il faut savoir que c'était un grand joueur et que nous, on n'a encore rien fait. C'est à la fin de notre parcours. Vous savez, souvent quand tu joues au foot, on ne te soulève pas tout de suite. Comme j'ai vu une vidéo de notre cher soeur dit qu'on va le souléver. On ne nous soulève pas tout de suite. On ne nous soulève pas tout de suite. C'est quand tu arrêtes de jouer, on sent ton absence parce qu'on a un poste aussi très ingrat. Et c'est un poste qu'on accepte. Ça, c'est un poste que moi, j'aime bien avoir ce poste-là. C'est un poste très ingrat parce que tu dois récupérer les ballons, faire le sale boulot. Mais c'est quand tu n'es pas là qu'on ressent ton absence. Quand Foué était là, on ne parlait pas autant de lui. On ne disait pas « Waouh ! » On allait dire « Samuel Eto'a mis tant de buts » parce que c'est les choses qui nous marquaient, les buts et tout ça. Mais pour qu'il mette tant de buts, pour que nos attaquants, pour que notre défense soit stable, il y avait quelqu'un devant qui faisait un sale boulot. Oui. Donc voilà. Mais la comparaison n'a pas été faite mon cher ami. OK. Bonne continuation de la carrière en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. On va rapidement prendre deux dernières interventions. Et puis à 30, on va basculer avec la rubrique rétro pour évoquer les épopées des lances dénotables. Et c'est tout un plaisir de savoir que tu es quand même tenté de rester Olivier. Je vais de ce paix également inviter les personnes présentes dans le space à aller follow le compte d'Olivier Kemen. Même s'il n'est pas très actif sur les réseaux, je pense que cette fois-ci, il nous fera l'honneur de revenir une prochaine fois. Pourquoi pas discuter avec nous. Comme Alexis. Alexis est devenu un fidèle abonné. Alexis, limite, il va m'écrire pour me dire mais poto, ouvre le space. J'aime quand ça parle du football. Donc, il y a Stéphane qui est revenu. Stéphane qui est revenu. Tu as la main levée. J'espère que cette fois-ci, il nous reste 10 minutes. Soyez précis, soyez suffisamment précis dans mes questions. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Tout le monde entend. Bonsoir Olivier, je ne sais pas si tu m'entends. Bonsoir, je t'entends très bien. Ok, super. Donc moi, en fait, je viens poser une question un peu hors sujet. Moi, je suis un supporter de Saint-Etienne. Donc, nous, on est descendus. C'est pour ça que je n'ai plus de pépé. Voilà, c'est très dur. Donc, on descend en Ligue 2-7. C'est le deuil. Et comme tu n'es pas ça, Lyon, là, on n'a qu'un joueur qui quitte le club. Donc, je ne sais pas si éventuellement, si on te propose, tu peux venir. Parce que moi, je vais lancer la propagande auprès des supporters. C'est que les sociaux, en ce moment, on commence à avoir un peu de poids dans le club. Donc, si jamais, ça peut t'intéresser de finir par participer à la remontée d'un club historique. Mon frère. Dans cinq ans, on prévoit d'aller au quart de la Ligue des Champions. Donc, tu peux croire. Mon frère, c'était une proposition c'est très gentil de ta part. Mais il est impossible pour moi de porter le maillot de Saint-Etienne. Ah ouais ? Il est impossible pour moi de porter le maillot de Saint-Etienne. Ah ouais, là, on dirait qu'il y a des larmes qui va couler, là. Ça serait une insulte aux supporters lyonnais au club. François Cléras jouait chez nous. François Cléras jouait chez vous. Mais où est-ce qu'il a gagné le plus de titres ? Chez vous. Dans Lyon. Donc, en fait, je vais respecter le palmarès de Lyon et rester... Stéphane, 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 le refus, il a été catégorique. Et puis moi, je ne peux pas acheter qu'Olivier a évolué en Saint-Etienne. Ce n'est pas possible. Olivier, il a suffisamment de grandes qualités pour venir à Marseille nous parler le départ de Boubacar Kamara. Je ne sais pas ce qu'il fait à Kayseri. Donc, on va prendre de James. James, tu as également une question. James, à toi. Déjà, bonsoir à tout le monde et merci à Olivier, d'être quelqu'un parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. quel est le conseil que tu peux donner aux plus jeunes comme nous ? Parce que déjà, Alexis, big up à toi. Nous sommes en train chaque jour et les conseils ne manquent pas venant d'Alexis, Stéphane et autres. Les gars, on fait dans le space en fait. Donc, j'aimerais savoir, moi, peut-être, jeune, je parle pour presque tous les footballers Camerounais, je ne veux pas que j'ai répondu. Déjà, quand je regarde ton parcours, c'est un peu bluffant pour 25 ans. Tu as déjà beaucoup marché et tu es déjà bien assis. Donc, j'aimerais savoir en fait, quel est ce conseil que tu peux nous donner à nous en tant que plus jeunes pour qu'on puisse déjà, j'ai suivi dans le plan de question nutritionnelle et aussi l'hygiène de vie. Mais bon, quel est ce petit plus dans le jeu que tu peux nous conseiller qui peut créer ce déclic comme Alexis t'a posé tout à l'heure. OK. Dans le jeu, plus dans le jeu. Alors, dans le jeu, déjà, merci pour ta question et plaisir est partagé. Et, comment dirais-je, dans le jeu, ce que je peux te dire en tant que joueur, toi, tu joues au milieu, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de croire, de croire d'abord, d'abord de croire. Si tu crois, il faut faire, tu vois, j'ai mis un truc quand j'ai créé la page, là, Believe and do it. En gros, il faut le croire et le faire. Dans le sens qu'il faut que tu crois en tes qualités, il faut que tu crois en tes capacités parce qu'aujourd'hui, comme on dit, on ne va rien te donner, on ne donne pas le lait à quelqu'un comme ça. Tu vois, on ne va rien te donner. Il faut savoir un truc, c'est que, tu vois, tout ce que tu vas avoir dans le foot, on ne va pas te le donner. Tu vois, et aujourd'hui, ce que les jeunes oublient, ce que les jeunes pensent, c'est que c'est facile en fait. C'est qu'on ne va pas te donner quelque chose. Et tous ces champions-là, on ne leur a rien donné en fait. Ils sont allés chercher les choses. Et pour aller chercher les choses, il faut travailler. En fait, tu vois, il faut aller travailler. Il ne faut pas mentir aux gens. Les gens disent, non, va travailler. Les gens disent, non, tu dois faire un gelon, mais pour faire un gelon, il faut travailler. Pour faire une passe, il faut travailler. Pour augmenter ta capacité à courir, il faut travailler. Donc en fait, pour moi, le seul truc que je peux te dire, c'est le travail avec un grand T. Travail, travail, crois et fais-le. D'accord. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas s'arriver plus constamment et on voit l'occasion de changer dans l'espèce aussi pour accroître notre connaissance au football. Merci beaucoup. Ça marche. Avec plaisir. Ok. Est-ce que je peux, je sais qu'il faut lever la main, mais juste pour rebondir sur ce que James a dit. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il a parlé des relations entre ses dirigeants, en fait. Vous avez écouté, il a toujours dit, lui, c'est comme mon père, c'est comme mon ami. Ça, c'est un truc qui est super important. C'est vrai que les performances sur le terrain, c'est important. Mais un truc que j'ai appris dans le monde du football, c'est la relation avec les dirigeants. C'est un truc qui est super important. Il ne faut jamais se brouiller. Alexis a raison. Alexis a raison sur ça. C'est que moi, aujourd'hui, tu pars à Lyon, tu pars à Lyon. À n'importe qui, tu lui parles de moi, il va toujours te dire « Ah, Olivier, je suis le bienvenu à Lyon. » aujourd'hui au club. Quand j'y vais, je peux voir tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, même Florent Maurice qui est parti à Rennes, jusqu'aujourd'hui, on continue à parler ensemble qui est le directeur sportif de Rennes. Tous les coachs, tous les présidents que j'ai pu avoir, on a toujours des bonnes relations. Parce que l'erreur que nous faisons quand on est jeune, c'est que quand on ne nous fait pas jouer ou quand ça va pas dans notre sens, on se brouille. Mais il faut savoir que quand tu te brouilles comme ça, c'est une porte de demain que tu fermes. Parce que la personne que tu as brouillée aujourd'hui qui est coach des moins de 19 ans, il peut être coach d'une équipe en Ligue 2 qui joue la montée en Ligue 1 et c'est lui que tu avais, tu étais titulaire mais tu t'es embrouillé avec lui, tu ne peux même plus le rappeler. Oui, ça c'est vrai. Donc en fait, les relations sont super importantes et ce qu'Alexia a dit, c'est vrai, c'est que... Et souvent, nous, les Africains, il faut qu'on se le dise, nous les Noirs, les Camerounais, on a beaucoup la bouche. On aime trop se brouiller avec les gens quand ça ne va pas de notre sens. Tu vois, non ? On se dit la vérité, le space, il est là pour ça. Tu vois ? Tu dis qu'on met le cœur partout, Olivier ? Voilà ! Le cœur, c'est rien, on met tous les organes. Et ça, ce n'est pas bon en fait. Ça, ce n'est pas bon. Il faut savoir que des fois, on se rabaissait. Ah ouais, tu ne veux pas de moi ? Non, ça va coach, merci beaucoup. La personne là, demain, regardez, moi j'ai une histoire ici à Kayseri, pourquoi je n'ai pas fait 30 matchs et j'ai pu en faire 27 ou je n'ai pas fait plus. L'entraîneur, quand il est arrivé, je vous le dis, ce n'est pas tabou, c'est un truc, une info que vous pouvez avoir comme ça. L'entraîneur, quand on est arrivé, lui et moi, ça ne passait pas. Lui et moi, ça ne passait pas, il m'a parlé très très mal, il m'a mis hors groupe comme ça, pour rien, tu vois. Et tous les matchs, quand il m'a fait ça, j'allais avant le match dans son bureau, il était tout seul, je lui serrais la main, j'étais bon match, bonne chance. Même quand l'équipe perdait. Ok. Étant donné que le temps consacré à l'entretien que nous avons avec Olivier, aujourd'hui, il nous est à la gorge, même s'il va rester avec nous pour partager effectivement l'émission présentée par Guy Serge Martin, le grand frère Jean-Pierre Ocol, Mbok. On va prendre rapidement, soyez suffisamment précis, les dernières questions, vraiment les dernières, les trois dernières. Valérie, Valérie, Valérie Kouam, bonjour, bonsoir mon gars, j'espère que tu vas bien. Journaliste, c'est possible. Valérie Kouam, t'es avec nous ? Ah bon, Valérie, il n'est pas là, en attendant, il y a Dobé, Dobé, journaliste ivoirien, bonsoir Dobé, tu vas bien ? Bonsoir Stéphane, je vais bien, merci, bonsoir à tous, je salue la tanière pour ce magnifique travail que vous faites déjà, et je salue également l'esprit de ce space, il est sympa, coucou toi, il y a de la bienveillance et tout, bravo, félicitations à Olivier Kouam qui a accepté vraiment de venir se confronter au peuple, c'est des choses qu'on va passer, ça aussi c'est à saluer. Eh bien, ma question, j'ai deux questions, je vais la poser rapidement, déjà, la première question que j'aimerais poser à Olivier Kouam ce soir, à qui j'ai déjà dit déjà bonsoir encore une fois de plus, lorsque on est appelé la première sélection comme ça, on sait que le Cameroun c'est une nation qui compte dans le football africain, dans l'histoire du football africain, est-ce que le poids du maillot, le poids de l'histoire, est-ce que c'est des choses, comment est-ce qu'on apprend déjà sa première sélection, est-ce que c'est des choses auxquelles il faille faire abstraction lorsqu'on arrive à 25 ans comme ça en équipe nationale. Et la seconde question, c'est tous dans le même sens, très souvent dans les clubs, on voit que quand un joueur arrive nouvellement pour son intégration, il y a un peu le système de mentorat, cette relation interpersonnelle de soutien, est-ce que c'est le cas, est-ce que vous vivez ce même cas-là au niveau de la session du Cameroun en ce moment, est-ce que vous sentez qu'il y a des anciens qui sont là pour faciliter votre intégration ? Je vous remercie. OK. La première question, je vais y répondre, après tu me rappelleras la deuxième question, s'il te plaît, si j'ai oublié. Merci pour ta saluisation, je te salue aussi. Et si tu veux, le poids de la sélection est immense d'abord pour commencer, le poids d'une sélection, d'une présélection, parce que moi, c'est une présélection pour ma part au Cameroun est immense parce que tu as juste à regarder le mao du Cameroun et voir toutes les étoiles. Ça fait qu'en fait, quand tu vois toutes les étoiles, d'abord, il y a une histoire. C'est-à-dire que chaque étoile représente une finale gagnée. Tu vois ? Donc déjà, tu sais qu'en fait, tu ne viens pas là pour être un touriste parce que quoi qu'il advienne, on va à chaque fois te comparer à ceux qui étaient là avant et qui ont gagné. Donc d'abord, il faut savoir que quand tu vas jouer pour le Cameroun, tu joues avec le poids des aînés qui ont déjà gagné. Donc si quelqu'un, il vient et dit que non, il n'y a pas de pression, il faut arrêter ça. Il ne faut pas nous blaguer ici parce que... C'est-à-dire qu'en fait, tu craches sur ce que les aînés ont déjà fait. Tu craches sur toutes les cannes gagnées, tu craches sur les JO, tu craches sur tout ça. Donc il y a forcément un poids. Et il faut savoir que le Cameroun aussi, le foot, c'est le premier sport au Cameroun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sport qui rassemble déjà tout le monde entier, mais c'est un sport barrage linguistique. Tu vois ? Donc il y a forcément un poids. Et ta deuxième question, c'est, s'il te plaît ? Ma deuxième question était en fait, quand on arrive dans un club nouvellement, il y a un peu ce système de mentorat qui a mis en place cette relation interpersonnelle de soutien. Est-ce qu'on vit aussi la même situation ? Je vous l'ai dit, c'est le même processus en équipe nationale. Est-ce que quand tu es arrivé, est-ce que tu as senti au fait qu'il y a des anciens qui étaient là pour faciliter ton intégration ? C'était ça ma deuxième question. Pour répondre simplement, je ne suis pas arrivé encore en sélection. Ah, ok. Et, mais je peux essayer de répondre dans le sens que ça dépend de tout un chacun. Tu vois ? Tu peux arriver dans une sélection, tu connais déjà des gens avant. Tu vois, tu connais déjà plusieurs joueurs, donc l'intégration est encore plus facile. Tu vois, quand tu connais déjà plusieurs joueurs qui sont là. Donc en fait, tu sais que tu n'es pas seul déjà. Et donc ça dépend de tout un chacun. Tu peux arriver, tu ne connais personne de la sélection et ça dépend de ton caractère. Tu ne connais personne de la sélection. Si tu es quelqu'un d'assez timide, tu es introverti ou si tu es quelqu'un d'extraverti et d'ouvert. Tu vois, ça dépend en fait des caractères. Et quand tu es introverti, je pense que c'est aussi quand tu es quelqu'un qui est timide et introverti, c'est aussi le rôle des cadres de dire que ce petit ou ce nouveau il est introverti. Mettons-le à l'aise. Ou quand tu es extraverti, c'est souvent les extravertis qui vont vers les gens et dire que voilà, j'en ai arrivé, comment ça va, c'est comment les gars. On sait comment ça se passe dans un vestiaire. Donc voilà. Ok, on va prendre une dernière question. Jizos. En fait, moi, ce n'est pas une question, mais c'est plus pour chaque space que l'on fait. Vous avez entendu tout à l'heure sauver des eaux qui est montée qui vous a parlé du space d'Ipita qui aura lieu demain. Donc sur le génocide culturel au Cameroun et sur l'histoire en particulier. Moi, j'en profite pour vous faire part de toujours de ce que fait la sœur Diana avec sa page Mansys Carreer. Donc une page qui publie en réalité des offres d'emploi et propose aussi des services de rédaction de CV, de lettres de motivation, etc. Et les offres d'emploi sont en direction du Cameroun. Donc pour les ressortissants du Cameroun et en direction du Cameroun. Donc voilà, je voulais juste faire ça comme clin d'œil au passage et également parler à Olivier étant donné que quand nous recevons les choses, nous estimons que nous devons créer un très très grand réseau et qu'Olivier, s'il a des gens au Cameroun qui sont intéressés par la recherche d'emploi ou d'autres choses, il peut également les aiguiller vers cette page tenue par la sœur à la sœur. Et d'ailleurs, en passant, Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'allais juste dire très bien, ça marche. D'accord. Il faut savoir qu'on a créé une communauté camerounaise de Twitter. Quand on sera en off, je vais essayer de t'envoyer le lien comme ça, tu pourras nous rejoindre dedans. D'ailleurs, j'invite tout le monde à nous rejoindre sur cette page-là. Ceux qui ont des business ou des projets à partager, vous pouvez les envoyer dans le groupe et on validera. Je ne sais pas si ça a épinglé. Je ne sais pas si ça a épinglé. Oui, ça a épinglé. Ça a épinglé l'en haut du space. Olivier, tu peux jeter un coup d'œil si tu le souhaites. On va prendre la toute dernière question et puis on va basculer à la partie rétro. Valérie, j'espère que cette fois-ci, ça va. Valérie, quoi ? Valérie, quoi ? Tu es avec nous ou pas ? Tu nous entends ? Valérie. On a commencé déjà à l'autre émission. OK. Il faut qu'il ouvre son micro. Il faut qu'il ouvre son micro et il ferme et il se passe. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Valérie. Et à Olivier. Olivier, moi j'avais une question par rapport à la situation à Kaiziri. Kaiziri est un club parce que je le connais un peu qui a eu beaucoup de problèmes financiers par le passé. Je voudrais... Et puis, c'est un club qui est en Turquie, en Turquie où on a entendu beaucoup de plaintes par rapport aux situations financières des joueurs, etc. Donc, j'ai envie de savoir comment est-ce que la fluctuation s'est stabilisée en Turquie en général et en particulier à Kaiziri Sport. Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, elle a son rapport avec tes activités de responsabilité sociale. Je te vois très souvent associer ton image à des initiatives à caractère social. J'ai envie que tu nous expliques un peu plus de quoi il s'agit et à qui est-ce que c'est destiné, etc. D'accord. Très bien. Merci pour ta question. C'est vrai qu'elle va éclairer aussi beaucoup de personnes et beaucoup de monde qui ont des réticences concernant la Turquie et autres. Je ne peux pas prendre la parole sur tous les clubs turcs. Je peux parler de mon club. Pour ma part, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai passé une belle saison au niveau du club. c'est vrai qu'on aurait voulu faire mieux footballistiquement. Mais bon, il y a une autre saison qui arrive et on verra aussi où l'avenir nous mènera. Et concernant la situation financière, je pense que ça va. Je pense que les clubs turcs se sont réveillés. Je pense, enfin réveillés dans le sens qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, pour que le championnat aille encore plus haut, il faudrait plus de sérieux là-dessus. Et quand on voit ce qui se fait aujourd'hui ici, en voyant tous les grands joueurs, tous ces grands joueurs, parce que maintenant, l'année dernière, ça a été une année exceptionnelle où Tabalotelli, Amsik, Jarvino, tu as plusieurs grands joueurs qui sont revenus en Turquie, qui sont venus en Turquie justement, et je ne pense pas qu'ils ont eu des soucis. Donc, c'est un championnat où tu pourrais rester encore longtemps parce que c'est vrai que tu es fini en 2024 selon ton contrat. Est-ce qu'après, tu pourrais prolonger ? Est-ce que tu te sens vraiment à l'aise après la saison que tu es né passé ? Oui, moi, je me sens à l'aise en Turquie. Je me sens à l'aise en Turquie. Après, j'ai des objectifs très précis et qui arrivent fortement, espérons. Et je me sens bien parce que c'est un championnat très, très, très relevé. Tous les matchs sont très difficiles à jouer et à discuter. Et donc, voilà. Et la situation et mon côté social, oui, en fait, nous, moi, si tu veux, je suis très sensible de par ma foi et de par aussi ma sensibilité humaine. Je n'aime pas voir en fait les gens souffrir. C'est quelque chose qui me fait mal parce que moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, je rentrais chez moi et il n'y avait pas tout le temps à manger et que je devais dormir comme ça. Ça, c'est une réalité que moi, j'ai vécue. Je l'ai vraiment vécue ici, en Europe. Donc, je n'ai jamais oublié ça. Et j'ai pour but et ce qu'on fait déjà, on s'occupe de plusieurs personnes. Je les salue même d'une femme qui a fait un accident à Yaoundé qui s'appelle Florence qui a été paralysée et on la prend totalement en charge. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, elle commence à trouver l'usage de ses mains qui bougent très bien et l'usage un peu de ses jambes. Mais on est en train d'évoluer. Je salue aussi Romain, un jeune garçon de qui on s'occupe aussi qui avait perdu l'usage de ses jambes. Il ne pouvait plus marcher correctement et s'était plié. Et grâce à Dieu encore, ses jambes sont en train de se redresser grâce à des séances de plâtre et de kinésithérapeute. Donc, il va mieux petit à petit. Il y a deux orphelins de qui on s'occupe qui conscolarisent, qui vont bien aussi et qu'on salue. On salue la maman. Je salue aussi notre employé Corinne qui est à Yaoundé. Et donc, voilà. Voilà ce qu'on fait un peu. Et en grande partie aussi, on travaille beaucoup avec l'hôpital La Cantigny et plus dans le pôle de la maternité avec le docteur, le major Tanga Tanga. J'espère qu'il va entendre ça. Je le salue lui aussi. C'est lui qui nous aide vraiment avec toutes ces femmes qui ont du mal à payer leurs factures et qui sont bloquées pendant des mois. Je dis bien des mois, quatre mois. On a vu des enfants qui rentraient presque à l'hôpital et qui n'avaient jamais vu la lumière du jour de dehors. Donc, voilà. Voilà ce qu'on fait un peu. OK. Donc, ça a été, c'est très, c'est très particulier. C'est une note de dédicace. T'inquiète pas dans la mesure du possible. Je pense quand même que nous sommes suffisamment nombreux et les salutations vont parvenir aux concernés. Alors, on va prendre de ce pas. Déjà, merci à toi, un grand merci à toi, Kemène Olivier. Merci pour ta présence. Ça a été très sympathique de discuter avec toi et content également de savoir que tu restes avec nous pour la seconde rubrique de l'émission que nous faisons tous les jeudis. Comme je t'ai dit, c'est une émission spéciale rétro. On parle des épopées des lions indomptables d'une certaine date à aujourd'hui. qui est en train de se déranger. de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada